C'est la première conférence du nouveau cycle, on est au cinquième année du cycle des conférences du CNAM en région centre. Donc là, sur un thème qui est, vous voyez, le travail humain avec trois technologies, et avec une première conférence, on a le grand plaisir d'accueillir Marguerite Bobillet-Chaumont, qui va se présenter, mais qui est professeur de l'université de Lyon, et qui est en même temps vice-président, vice-directeur de l'institut du GREPS, qui est un groupe de recherche en psychologie, et qui a d'autres fonctions. Et qui est aussi le référent de la filière psycho du CNAM en région Rhône-Alpes, qui est mon homologue pour la filière psycho. Et qui est, voilà, je suis très content parce qu'on va nous aborder un sujet qui nous impacte tous, dans toutes les fonctions, tous les métiers, à travers la digitalisation du travail ou autre, qui est un thème, voilà, qu'on va essayer de développer avec d'autres conférences, sur d'autres thématiques, et qui, et avec une approche qui est vraiment très intéressante. Donc, voilà, bon, écoute, je te passe la parole. Merci. Merci pour, déjà, l'invitation et pour cet accueil, même si c'est un peu, le temps est plus dur. C'est la première fois que je venais à Orléans, et je vois la ville déjà de nuit et sous la pluie, mais bon, je pense que c'est une ville merveilleuse, et j'avais déjà eu des échos très favorables du CNAM, et puis d'ici, et aussi, effectivement, cette qualité de vie. Merci aussi d'être présents à cette heure tardive, donc on est à peu près deux heures ensemble. J'ai essayé de faire une intervention sur à peu près une heure, une heure et quart, pour qu'on ait le temps de discuter après, pour pouvoir passer, peut-être passer plus rapidement sur des choses que j'avais envie de voir, mais mon intérêt, c'est qu'on puisse discuter. Et puis, peut-être aussi, ben, merci aussi de cette présentation qui est très succincte, très bien, vous dire d'où je parle, finalement aussi, pourquoi aussi, ça fait plus un certain temps que je m'intéresse, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, effectivement, au lien entre technologie, développement du travail, et transformation et innovation dans l'activité. Et ce que je disais, c'est qu'il y a 15 ans, quand je venais faire des conférences, on était dans des colloques, on était plus nombreux sur les strates que dans la salle, puisqu'on regardait ça avec un air assez condescendant, il n'y avait pas de l'eau d'humain, alors qu'on voit que, finalement, je reparlerai, la technologie cristallise beaucoup de problèmes. Et du coup, ça a permis aussi de rentrer par la technologie sur le travail, sur les relations dans les organisations, en tout cas sur les conditions de travail aussi, mais j'y reviendrai. Vous dire aussi que, dans mes recherches que je mène, en fait, je m'intéresse aux usages et aux incidences des technologies dans les activités, alors je mets les activités au pluriel, c'est-à-dire tant dans les activités professionnelles que les activités socio-domestiques, et pour des technologies autant actuelles, contemporaines, que des technologies innovantes, émergentes, qui n'existent pas encore, et donc, finalement, on aide aussi les équipes d'ingénieurs ou les entreprises à concevoir, à prospecter les usages de demain auprès d'une population d'une activité qui n'existe pas encore. C'est la difficulté aussi, et c'est aussi tout le pari, la gageure de nos approches, c'est essayer de s'approcher, de construire des outils, des méthodes pour tester des dispositifs que les gens ne connaissent pas forcément, par exemple, quand je vous parle de technologies pervasives, ambiantes, ubiquitaires, on parle d'intelligence artificielle, voilà. Donc, on développe tous ces environnements-là, je travaille des laboratoires, mais c'est de voir la capacité aux salariés ou à des personnes, en situation de handicap ou à des personnes très âgées, de s'approprier, d'utiliser, et puis que ces outils soient vraiment des partenaires dans l'activité, qui ne menissent pas au développement de l'activité ou aux capacités des individus. Alors, quelques exemples, par exemple, on est sur ce qu'on appelle les Serious Games, vous savez, les Serious Games qui permettent de la formation des salariés avec de l'immersion. Donc, on essaye d'introduire avec des moteurs d'intelligence artificielle des émotions et de la sociabilité à ce qu'on appelle les personnages non-joueurs, ou des personnages qui se promènent tout au long un peu du parcours des personnes, et lorsque quelqu'un, un manager, doit apprendre le changement, conduire le changement, il va rencontrer ces personnes, et donc il faut que ces personnes aient un souvenir émotionnel, social, des différentes discussions, échanges qu'il a eus, pour que ça programme aussi des futurs échanges à venir. Donc, on essaye de déployer ce type de dispositif. On est aussi dans le domaine du domicile, par exemple, sur tout ce qui est dispositif de maintien à domicile des personnes empêchées, handicapées ou très âgées, dépendantes. Donc, soit des systèmes qui captent automatiquement les chutes, et qui permettent aussi d'appeler du secours. Donc, c'est ce qu'on appelle les technologies en bio-pervasives, ou l'intelligence artificielle, avec les assistants vocaux, Smart Home. Donc, vous voyez ça avec Google Home, ce qu'on voit actuellement. Là, c'est un assistant vocal qui serait interactif, c'est-à-dire que, à la fois, la personne peut interpeller le dispositif où qu'il soit, à quel moment, ouvre la lumière, ferme la lumière, mais il faut aussi identifier dans quel piège je me trouve, et adapter l'usage à l'activité. C'est-à-dire que, la nuit, je dis, ouvre la lumière, il faut que le système soit incapacité de comprendre que c'est la nuit, donc il ne faut pas que je mette une lumière trop forte, sinon la personne est éblouie, puis en se rend, elle peut se casser la figure. Et la journée, inversement, si j'ai fermé les volets pour me protéger des rayons du soleil, il ne faut pas que la lumière soit trop tamisée, il faut qu'elle ouvre de manière assez forte pour que je voie où je suis. Donc, il doit comprendre les situations, il doit identifier les situations, et puis aussi, c'est le système qui va interpeller la personne pour lui dire « Tiens, vous avez laissé une casserole, vous avez obligé de fermer les volets. » C'est assez simple, mais nous, ce qu'on voit, c'est jusqu'à quel point le dispositif doit intervenir pour ne pas se substituer à l'activité des gens. C'est-à-dire qu'il doit effectivement être là au bon moment pour l'aider, mais que la personne ne vienne pas dépendante du système technique. C'est-à-dire qu'elle ne fasse pas rien sans le système technique. Enfin, voilà, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et aussi, par rapport à l'écosystème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la personne âgée et handicapée, ou dans l'entreprise, un salarié qui va utiliser l'outil, mais c'est aussi un écosystème. Vous avez les intervenants d'homicide, les infirmières, les aidants, la famille, qui eux aussi sont impactés par la mise en place du système, et qui vont aussi avoir des choses à dire vis-à-vis du système. On regarde de manière un peu globale et générale. Et nous, notre point focal, c'est l'activité. C'est-à-dire comment l'activité va être transformée, va être réorganisée, va être favorisée ou empêchée à cause de ces technologies. Et de là, je tire ce que j'appelle l'acceptation des technologies, c'est-à-dire, effectivement, de comprendre pourquoi les gens acceptent ou rejettent ces technologies, genre, le rectal. Et c'est vraiment un point crucial, puisqu'effectivement, on voit que toutes ces technologies vont se déployer, et l'idée, c'est bien de savoir comment on peut créer des bonnes conditions d'acceptation. Pas contraindre à l'acceptation des technologies, c'est pas l'idée. Et c'est vraiment un débat philosophique, on parle de la technologie, de la robotisation, d'usine du futur. Mais c'est vraiment de créer à la fois les outils acceptables, mais aussi les conditions acceptables des technologies. C'est ça qui nous intéresse, nous, dans le développement de nos approches. Mais j'y reviendrai. Alors, j'avais préparé une petite introduction, quand même, pour aussi évoquer, justement, un peu cette problématique-là. Donc, dire, effectivement, que dans cette conférence-là, moi, je vais essayer de m'attacher à examiner avec vous un peu le rôle, la fonction que peuvent jouer, que doivent tenir ces technologies dans nos activités, professionnelles, mais aussi, on verra de manière plus générale, dans des activités sociales ou domestiques. Et puis, de voir comment elles peuvent affecter la qualité de vie au travail, puisque la qualité de vie au travail, c'est une notion essentielle du bien-être des individus, mais aussi la qualité du travail, parce que la qualité du travail, c'est aussi le bien-faire, c'est le bien-être. Parce qu'on est fier de ce que l'on fait. Alors, effectivement, on éprouve une certaine reconnaissance, satisfaction, épanouissement et accomplissement, qui dépendent de la façon de faire réaliser le travail. Mais si on déploie des technologies qui nous empêchent de réaliser un travail de qualité, ou il y a des conflits critères, alors, effectivement, on sera dans une santé dégradée avec d'autres effets dont on pourra reparler. Et donc, on va essayer, plus précisément, de voir à quelles conditions ces dispositifs peuvent contribuer à mieux faire le travail. Alors, on est dans l'efficience, c'est-à-dire que c'est maximiser l'effet en minimisant le coût. C'est-à-dire que, par exemple, grâce à ça, moi, je n'ai pas à tout vous expliquer. Vous allez avoir des beaux schémas, vous allez avoir des illustrations, je serai beaucoup plus efficient dans ma présentation, sans donner beaucoup plus d'explications, et ça va alléger votre charge mentale. Donc, c'est l'efficience à mieux faire mon travail, mais aussi à bien faire mon travail, c'est-à-dire un travail de qualité qui a du sens, autant pour moi que pour vous. Parce que ma reconnaissance, ce n'est pas simplement dans ce que je fais, mais c'est aussi vos regards, votre intérêt, vos questions. Donc, il faut aussi que je puisse faire un beau travail grâce à ces outils. Et c'est vraiment des questions essentielles dans nos approches. Donc, on parle, effectivement, d'intensification, de pénibilité, de charge de travail. Et l'idée, c'est de voir comment aussi ces outils vont venir modifier, transformer l'organisation du travail, les règles d'exercice du travail, le métier aussi qui va être renouvelé. Et si ce nouveau métier, est-ce que je me retrouve toujours ? C'est aussi ça. On parle des 46, 50 % des métiers actuels qui n'existeront pas. Ou alors, la totalité des métiers qu'on connaît, qui vont être impactés d'une manière ou d'une autre par ces outils technologiques. Est-ce que ces nouvelles façons de faire le travail, ce sera toujours en lien avec ma manière de concevoir mon activité ? Ce qu'on appelle ces fameux conflits éthiques, ou conflits critères de qualité. Ce n'est pas évident. Et nous, on essaie de faire converger ça. A la fois, bien sûr, la conception, les prescriptions ou les objectifs de l'organisation, et puis aussi ce que veulent ou ce que peuvent, ou ce qu'aurait la capacité aussi de projection des individus par rapport à leur travail. On essaie de faire converger ces trois niveaux. Et donc, on verra aussi que si les technologies peuvent apporter un vrai soutien et de vraies ressources pour le bon déroulement des activités, par exemple, en allégeant les tâches rébarbatives, répétitives, en supprimant les tâches qui nous semblent inutiles, qui ont peu de sens, en facilitant l'exercice de tâches un peu récurrentes, etc., ou dangereuses, ou laborieuses, donc ça, c'est extrêmement favorable et positif pour nous, elles peuvent, au contraire, se révéler extrêmement délétères pour la santé des salariés, en altérant, effectivement, les conditions d'exercice du travail, ou, et ça, c'est pire, à mon avis, s'appropriant le cœur du métier, celui qui fait sens et qui donne du sens au travail. C'est-à-dire que moi, je ne me retrouve plus dans ce que je fais, puisque c'est tout l'outil qui fait, mais je deviens un auxiliaire du système. On est même dans des systèmes, on devient l'assistant de la technique. Ce n'est pas la technique qui était de notre assistant, mais nous, nous devenons l'assistant. Et toute l'évolution, on parle d'usine du futur 4.0, on en reparlera aussi, je pense qu'on va être dans ce sens-là, parce qu'on n'aura pas la capacité de maîtriser toutes les informations qui seront déployées, développées par tous les connecteurs qui seront sur ces chaînes de production, que l'individu n'ayant pas la capacité cognitive de traiter ces informations, il va se soumettre à ces dispositifs, c'est ce que j'appelle la soumission à l'autorité technique. Donc on sera encore dans ce lien de dépendance extrême vis-à-vis de ces systèmes, si encore une fois, c'est mal pensé, et si nous, psychologues du travail, sociologues, on n'intervient pas pour le faire, et pour accompagner ces transitions technologiques. Donc dans cette perspective, il ne s'agit pas de voir la technologie comme un simple outil au service de la tâche, cette tâche qui est prescrite, qui est prédéterminée, qui est fixée par l'organisation, donc on voit effectivement, c'est du déterminisme technique, c'est de l'essentialisme, la technologie va répondre à un besoin, une tâche, une prescription de l'organisation pour produire mieux, pour former mieux, pour communiquer mieux, pour collaborer, il y a un rôle prospectif, et les gens vont s'y soumettre. Donc ce n'est pas ce rôle-là. L'organisation, souvent, utilise des technologies dans cette vision-là. Je pourrais aussi... Alors je suis filmé, malheureusement, je ne peux pas vous donner de nom d'entreprise, mais je vais donner X ou Y, il faudra faire un bip quand je dirai, parce que ça va mieux échapper. Mais donc, il ne faut pas avoir, effectivement, ou faire développer ces outils pour qu'elles soient simplement un outil au service de ces prescriptions, de ces idéales de l'organisation, pas seulement, même si, effectivement, on n'est pas dans un monde de bisonneau, ça, il y a, bien sûr, une performance organisationnelle à assurer. Mais c'est de faire en sorte que ces technologies deviennent un véritable partenaire de l'individu en activité, c'est-à-dire qu'elles soient un instrument de l'expression et de la valorisation de l'activité, quelque chose qui permette de rayonner au niveau des compétences, de renouveler aussi le métier. Et là, c'est effectivement positif. Ça construit, ça étaye, ça alimente aussi le développement, l'évolution des compétences, de l'activité et du métier. Donc, il n'y a pas seulement ce que l'on fait avec la technologie qui compte, il y a aussi ce que l'on devient par son usage, c'est-à-dire la manière dont on se construit, dont on se transforme, favorablement ou défavorablement, au contact de ces nouveaux dispositifs qui vont forcément réclamer d'autres façons de penser, d'organiser, de collaborer ou d'agir dans le travail. Faire une intervention avec mon ordinateur, avec le PowerPoint, ce n'est pas du tout la même manière que si je le faisais de manière non médiatisée. Et pareil pour toutes les activités. Il y a nécessairement une transformation de la nature, de l'organisation, de la qualité aussi du travail qui est fait, avec les outils, en plus ou en moins. Donc ces technologies sont autant une condition de réalisation du travail qu'un facteur de développement de l'activité et du métier et aussi de construction de l'individu au travail à condition qu'elles aient bien été conçues et pensées et bien implémentées à partir, effectivement, des situations que vivent les gens au quotidien. Et pour terminer, je dirais aussi que par cette approche que nous, on a inscrit dans une démarche qu'on appelle la clinique de l'usage et qui, du coup, vous êtes, pour ceux qui sont au CNAM, vous connaissez la clinique de l'utilité et la clinique de l'activité puisqu'on a écrit avec Elif Clos aussi cette approche où on présente un peu les principaux, je dirais, éléments et dimensions. Donc dans cette clinique de l'usage, on regarde aussi dans une perspective d'intervention comment la technologie peut être aussi un objet médiateur ou un moyen pour mettre le travail en débat. C'est-à-dire qu'on va passer par la technologie pour discuter du travail. le travail que l'on fait ou qu'on ne fait plus ou qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut plus faire ou qu'on a du mal à faire déjà maintenant mais aussi en plus avec les outils. Donc vous voyez que ça permet grâce à ces discussions sur la mise en place des outils ou sur les usages de discuter du travail parce que pourquoi ? On voit que la technologie cristallise de plus en plus toutes les problématiques de l'activité. C'est-à-dire que soit les technologies vont déclencher des problématiques soit elles vont accentuer ou révéler des problématiques qui existaient auparavant. Alors c'est quoi ces problématiques du travail ? Ces problématiques de charge de travail d'intensification de contrôle avec les indicateurs de reporting de management à distance de déconnexion de temps de travail etc. Donc on voit que tout ce qui parle du travail on le retrouve au travers de la technologie. Est-ce que c'est en lien ou pas ? Peu importe. Mais ça permet en tout cas de dépersonnaliser de dépersonnifier les débats. C'est pas l'individu qui fait mal son boulot c'est pas l'individu qui est mauvais c'est les conditions de réalisation du travail qui ne permettent pas de faire un travail de qualité. Je n'y arrive pas. Et l'outil peut être incriminé et donc on va reparler du travail des conditions de travail de l'outil grâce aux discussions sur les usages. Et ça c'est intéressant pour nous aussi. Et du coup ayant terminé cette grande introduction pour un peu exposer mon point de vue on va rentrer dans le bif du sujet pour pouvoir un peu positionner effectivement différents niveaux d'analyse que je souhaiterais aborder avec vous. Alors encore une fois je vais essayer de passer peut-être plus rapidement sur certains slides. mais voir d'abord replacer un peu quel est le contexte sociotechnique du développement de ces outils pour justement discuter du rôle et de la fonction de ces dispositifs dans nos environnements. Puis dans un deuxième temps voir quelles sont les conditions d'usage et d'adoption de ces technologies et notamment qu'est-ce qui favorise ou pas l'acceptation ou qui contribue à l'acceptation de ces outils dans et par l'activité pour aller dans un troisième temps vers justement la manière dont moi je vois c'est vrai que c'est un peu un reproche qu'on peut nous pour nous faire mais que les effets négatifs mais bien sûr on parle de santé au travail donc on va plutôt nous nous appelons toujours comme pompiers c'est quand ça va pas qu'on nous appelle maintenant on nous appelle un peu plus en amont parce qu'on voit que ça a des coûts énormes et on ne va pas se tromper quand on déploie des outils parce qu'en dernier lieu ce sont les usagers qui ont le pouvoir qui l'utilisent ou pas ou mal donc du coup on n'a pas envie de se tromper mais ceci dit on voit toujours les effets négatifs et on verra un petit peu les implications sur différentes dimensions du jeu de l'acceptation de ces technologies en termes de santé au travail comment ça peut dégrader effectivement les différents niveaux d'exercice du travail et atteindre affecter l'individu dans différentes dimensions psychiques physiques cognitives émotionnelles et puis une synthèse des discussions qui essaiera d'exposer un peu des principes pas des règles aucune prétention mais quelques principes orientations dans cette réflexion d'implantation des technologies au service de l'individu et de l'activité alors ce contexte sociotechnique quel est-il ? j'ai vu qu'il y avait repris dans le résumé ce que je vais vous dire là donc c'est très bien en fait on est dans une période mais qui a débuté depuis un certain temps où ces changements technologiques effectivement sont caractérisés par une diversité une régularité une rapidité voire une certaine brutalité de ces innovations qui se diffusent dans tous les domaines et tous les secteurs de notre vie que ça soit effectivement dans le domaine professionnel et au travail mais aussi dans la formation et l'éducation avec des simulations on a une thèse par exemple ou un projet avec des entreprises et des startups sur la formation professionnelle immersive avec des dispositifs augmentés et virtuels pour l'usine du futur justement et c'est assez extraordinaire des grandes chaînes de production et de maintenance on va pouvoir les voir et bouger tout ça et savoir où intervenir c'est assez extraordinaire mais ça réclame toute une autre approche de la formation professionnelle et aussi du métier c'est complètement différent dans les dispositifs aussi médicaux et d'aide au secteur médico-social on en reparlera aussi avec la chirurgie assistée par ordinateur dans le domaine plutôt effectivement social et personnel avec les réseaux sociaux entre autres mais pas que dans le domaine domestique avec tout ce qui est maison, intelligence, smart home et puis la mobilité avec la voiture autonome donc on voit effectivement que toutes ces technologies sont présentes partout à tout moment et donc travailler et vivre aujourd'hui ce n'est plus comme avant c'est-à-dire avec l'ordinateur en plus souvenez-vous on avait cet ordinateur on le retrouvait il était gros sur le table et puis il fallait faire l'effort de l'utiliser c'était vraiment ça maintenant c'est bien vivre dans l'univers des technologies avec lesquelles il faut apprendre à composer à s'organiser le téléphone portable qui vibre dans votre poche votre mode connecté qui vous donne des informations le mail qui arrive etc donc il faut effectivement s'ajuster à toutes ces nouvelles doléances ces nouvelles sollicitations c'est l'univers numérique du coup la technologie ce n'est plus un simple outil au service de l'activité c'est vraiment toute l'activité qui elle-même se trouve intriquée réarticulée autour de ces technologies avec des reconfigurations et des ajustements majeurs et dans ce contexte qui est vraiment hyper médiatisé et qui va encore s'accroître à l'avenir à mon avis c'est que le début l'aune de ce qui va arriver dans les années à venir à moins qu'on ait un gros bug technique et que tout s'arrête donc la question n'est plus de savoir si demain on aura besoin de ces technologies parce que ça paraît incontournable mais plutôt de savoir de quelle technologie nous aurons besoin et surtout quels services celles-ci devront nous rendre pour nous permettre de mieux travailler et de mieux nous accomplir autrement dit ce n'est pas simplement imaginer ce que peuvent faire encore de mieux ces outils comme le font les ingénieurs avec lesquels je travaille ou les start-up qui imaginent plein de choses mais qui font peur aussi dans le contrôle et l'évaluation des émotions au travail pour savoir réguler les premiers risques psychosociaux je ne sais pas comment ils le font mais voilà ils sont dans cet ordre là voire le transhumanisme ou la singularité qui voit le pouvoir absolu des machines sur l'homme puisqu'on sera dans une dans une évolution telle que l'homme n'arrivera plus à suivre et puis l'intelligence artificielle va recréer sa propre intelligence qui dépassera celle de l'homme donc on arrivera à ça donc l'idée ce n'est pas d'aller vers ce chemin là enfin pas seulement il faut être aussi présent de l'encadré le limiter à mon avis ça c'est important vous avez quand même des grands esprits comme Stephen Hawkins ou Ellen Munk celui qui est le Musk merci qui ont quand même alerté sur les dérives de ces innovations en disant attention parce que là on développe des systèmes qui vont très loin et à un moment donné on ne revient plus trop à les contrôler parce qu'on est sur un peu de la science-fiction ou pas mais en tout cas il y a cette dérive possible donc ce n'est pas imaginer ce que peuvent faire encore de mieux ces systèmes mais c'est s'interroger pour savoir ce que nous pouvons faire de mieux avec ces dispositifs c'est-à-dire ce qui nous apporte réellement dans l'activité que nous réalisons et donc les fonctions que peuvent avoir ces technologies elles peuvent être de trois ordres on peut avoir des technologies parfaitement bénéficiaires pour nous hommes au travail dans la vie de tous les jours etc. c'est ce que j'appelle moi les technologies supplétives Michel Dubois c'est-à-dire que ce sont des technologies qui augmentent ou améliorent les capacités des individus au travail afin effectivement d'optimiser leurs actions on est plus précis plus rapide plus réactif voire même plus proactif et ce sont de véritables partenaires dans le travail comme par exemple c'est Cobots Cobots c'est-à-dire des robots collaboratifs où l'activité est partagée de manière l'activité mutualisée c'est-à-dire qu'il y a un apport mutuel de chacun des intervenants pour un enrichissement mutuel et réciproque dans le travail donc l'activité les bénéficiaires pour les deux elle permet de faire plus et mieux avec ces dispositifs que sans par exemple demain je vais prendre mon train demain soir je vais arriver une demi-heure ou une heure à l'avance pour repartir sur Lyon il y a le train qui est là et je peux le prendre mais on me dit non non vous devez aller prendre changer votre billet à la machine là-bas je dis mais il y a déjà une queue c'est pas possible je vais le louper alors que je pourrais arriver une demi-heure ou une heure plus tôt voir ma famille que j'ai pas eu plus de jours être heureux manger avec eux et j'ai des applications ça supplétive qui me permettent de changer mon billet en temps réel et de le récupérer et de prendre mon train c'est extraordinaire et donc je fais plus de choses avec ce dispositif que sans lui et ça apporte effectivement des émotions positives une capacité d'action c'est très 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 favorable donc on est ce que je disais dans une activité réellement mutualisée l'intervention technologique ne se fait pas au détriment de l'activité humaine la coopération elle est pensée elle est organisée elle est discutée au préalable le coeur de l'activité celui qui a du sens et qui fait sens pour l'individu et bien il est laissé il est laissé à l'humain et donc on va déléguer au robot des tâches un peu alternatives alors les cobots c'est pas trop développé encore en France beaucoup en Allemagne il faut savoir que les premières expérimentations qu'on a montrent plutôt que tant mieux diront certains qu'ils ont pas atteint la rapidité d'un ouvrier c'est à dire qu'un ouvrier va plus vite à Renault ils ont tenté il y a une collègue Flore Barcellini qui a du coup un projet de recherche sur les cobots et a priori pour l'instant on est au préliminaire mais l'humain vous voyez il y a quand même des enjeux pour l'organisation c'est on va remplacer c'est en Chine il remplace l'homme par des cobots lorsqu'il y a 20% de différence en termes de productivité ils ont calculé si c'est 20% le robot dépasse de 20% en termes de productivité on le remplace par robot sinon on laisse alors là c'est une vision différente on le verra parce qu'ils se disent aussi tous les gestes répétitifs que l'individu ce que je dis on est vraiment dans un partenariat c'est le robot qui va se les faire et l'individu on va ouvrir à des tâches polyvalentes moins contraignantes moins instraignantes et donc diminuer les TMS le trouble musculo-squelettique il faut que ça soit vu dans cette vision là donc là c'est favorable les positifs donc ça c'est vraiment et nous on essaie de construire ça et puis peut-être il n'y a pas besoin de penser à quel moment ils doivent intervenir peut-être là ces technologies c'est l'individu qui doit agir dans une collaboration par exemple on est en train de penser avec le CEA Grenoble ils mettent en place des dispositifs collaboratifs et de voir un peu effectivement c'est quoi la collaboration déjà puis à quel moment quel outil collaboratif peut soutenir quel type de collaboration parce que entre la collaboration la coordination la coopération ce n'est pas du tout les mêmes équipes de travail ce n'est pas du tout la même notion et puis il y a des outils plus ou moins dédiés pour faire cette collaboration et puis peut-être qu'il y a un moment donné on n'a pas besoin de visite collaboratif parce qu'on a besoin de se voir physiquement pour vous parler et puis il y a des moments où on doit échanger donc à quand il doit arriver cet objet pour soutenir cette collaboration là c'est des outils mutualisés et capacitants et supplétifs par contre on peut avoir alors là c'est toute une autre vision des technologies qui sont excusez-moi c'est un peu coupé parce qu'on n'a pas trouvé la bonne résolution mais dit des technologies dites substitutives et là donc l'idée c'est quoi ? c'est de supprimer plus ou moins simplement l'emploi ou les personnes par des technologies pourquoi ? parce qu'elles sont jugées plus rapides plus performantes plus rentables et moins défaillantes ou moins aléatoires que des humains quand je dis aléatoires c'est à dire que on est sûr qu'il va impliquer la fameuse tâche la fameuse procédure alors que l'individu entre la tâche et l'activité vous savez il le voit il fait autre chose parce qu'il faut trouver du sens il ne peut pas agir là on sait que dans une chaîne de production dans une procédure la machine applique l'algorithme qui a été prédéfini point on ne va pas faire les choses donc pour toutes ces raisons économiques fiabilité sécurité etc on va mettre on va mettre ces dispositifs et qui peuvent aussi faire gagner de l'argent alors pas simplement l'idée de faire gagner de l'argent sur des chaînes de production pas remplacées par des humains mais également sur des réflexions de haut niveau par exemple les traders salle de marché les Man Brothers ils avaient 600 traders il y a 15 ans ils sont deux tout le reste c'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence c'est des rocobots qui tournent et qui vont acheter et vendre des actions pour prendre en compte toutes les informations qui arrivent et ils rapprochent même les serveurs de Wall Street pour gagner quelques secondes qui se traduisent dans quelques milliers voire millions de dollars pour aller très vite en inclinement d'oeil il y a 15 000 opérations qui se font on ne peut pas rivaliser avec un humain pareil sur les pilotes automatiques d'avions les pilotes ne pilotent pas un avion ils interagissent avec un ordinateur qui commande l'avion et c'est tout le pilotage automatique qui sont incapables de piloter un avion parce qu'il y a trop de données à prendre c'est grâce aux logiciels et aux outils qu'on peut gérer un avion et même l'avion on peut le faire décoller à terre tout seul c'est pas acceptable socialement mais comme on a des rames de métro qui circulent tout seul dans 15 ans je pense qu'on le fera mais là c'est pas possible alors il y a l'idée aussi que on est dans une digitalisation des emplois c'est à dire que la mise en place de ces dispositifs comme je le disais et comme certaines études le montrent c'est notamment Benetit et Osborne qui ont fait une méta-revue économique sur plein de projections d'économistes sur les suppressions d'emplois liées à l'arrivée de toute cette informatisation massive ils disent grosso modo ces 46 emplois des emplois actuels qui vont disparaître et lesquels seraient touchés et bien c'est les emplois intermédiaires c'est à dire les emplois qui nécessitent des tâches un peu répétitives routinières de traiter de l'information et de la connaissance donc les comptables les conseillers clientèle les auditeurs les auditeurs les vendeurs les employés tout cela vers elle regardez ce qui se passe chez Carrefour Carrefour qui supprime 2500 emplois et puis qui va vendre des magasins parce qu'il dit on va sur Amazon qui a ouvert son magasin sans sans caissière sans personnel les agences on avait fait on avait fait une recherche il y a 15 ans on avait déjà prévu tout ça auprès des banques 10 banques on avait fait pendant 3 ans de recherche sur les transformations digitales et les impacts sur les conseillers clientèles et la relation clientèle et bien là ils annoncent à peu près chacun 2 à 3 000 suppressions d'agences à pas de personnes chaque fois parce que du coup tout se fait à distance c'est le client qui fait le boulot des conseillers clientèles c'est du travail gratuit en plus et donc ce serait ces tâches intermédiaires et ils disent que finalement c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec on se dit les tâches qui nécessitent une créativité sociale émotionnelle créatrice artistique seraient un petit peu justement éloignées de cette répétition ne pourraient pas être remplacées par ces machines ou ceux qui alimentent tout ce processus c'est à dire qui sont à la base en bas intermédiaires ils supprimeraient et ceux qui sont dessus en bas et vous savez il y a deux théories il y a la théorie de Schumpeter qui dit la destruction créatrice on détruit les emplois d'un côté et on les recrée de l'autre ou la théorie du ruissellement la fameuse théorie du ruissellement c'est à dire que ceux qui sont au dessus qui vont créer toutes ces nouvelles technologies qui vont imaginer qui vont implanter intégrer ces dispositifs donc eux qui ont une intelligence et bien ils vont créer de la valeur ajoutée de la demande qui vont ruisseller ça va créer des emplois derrière et donc ceux qui sont tout en bas si vous achetez vous alors il n'y aura plus de magasin mais si vous achetez vous beaucoup par Amazon il faudra vous livrer donc on va développer des emplois dans les stocks gestion et puis dans tout le truc de livraison voilà sauf que il arrivera il y a les drones voilà drones voiture autonome camion et quand on dit que les capacités humaines et intellectuelles de haut niveau échapperont à cette automatisation cette robotisation par l'intelligence artificielle que nenni j'y crois pas moi même si enfin je ne vais pas rentrer on pourra discuter après l'intelligence artificielle et les limites regardez par exemple la voiture ou le camion autonome qui livrerait en Allemagne vous avez déjà des camions qui tournent depuis un an un an et demi sur les autoroutes en test et ça marche et on dit en 2020-2022 c'est des autorisations c'est ça on en verra de notre vivant en tout cas et la conduite automobile c'est quand même une activité qui est extrêmement exigeante d'un point de vue cognitif rappelez-vous quand vous avez appris parce qu'il faut regarder de partout la conduite les passagers la vitesse enfin et il y a un système à l'intelligence artificielle qui est capable de conduire mieux que vous de réduire le nombre d'accidents même si il y a eu quelques mais ça réduit quelques milliers d'accidents chez Google avec leur voiture etc ils ont vu et donc on va là-dessus aussi on va là-dessus donc moi je pense effectivement que les récents développements de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle le deep learning ou le machine learning donc c'est un système qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes et qui sont aussi qui démontrent une sorte d'intuition humaine ils peuvent aussi prendre des décisions par eux-mêmes vous avez par exemple le système alors je n'ai plus en tête mais qui est développé par Google qui a battu le joueur de go alors ce n'est pas des procédures comme les échecs c'est des joueurs de go et le champion du monde disait mais j'étais étonné même des coups de génie que je n'avais même pas pensé alors qu'il apprenait de mes coups et il prenait l'initiative qu'ils gagnent au poker au poker il faut savoir bluffer et ils sont capables de bluffer voilà ou alors je parlais tout à l'heure de ce transhumanisme et de la singularité c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de s'autoproduire eux-mêmes et l'intelligence qui s'autoproduit même je ne sais pas si vous avez entendu ça mais il y a deux intelligences artificielles qui sont discutées entre eux incompréhensibles par les humains et du troisième intelligence qui se reproduisent avec leur propre langage qui se développent en topéose ils se développent entre eux donc on voit qu'aucun système aucun dispositif n'est à l'écart de cette digitalisation de cette transformation même chez les chirurgiens je vous le montrais tout à l'heure et ils sont aussi plus fiables alors des fois ça peut être favorable parce que la détection d'un cancer grâce à des systèmes d'intelligence artificielle par la reconnaissance de la peau cancer de la peau vous arrivez à réduire les risques d'erreur de 50% par rapport à un humain sauf qu'après qui vous annonce la nouvelle parfois c'est peut-être mieux que ça soit une machine mais ceci dit voilà on a des systèmes qui sont hyper performants plus que les humains détection des visages enfin toutes les sécurités voire même prédictif donc on peut dire je le disais que toutes les activités sont potentiellement remplaçables par des systèmes à l'intelligence artificielle et d'aucuns en viennent du coup parce que ça va se généraliser et je le disais encore hier soir il y avait à France Inter il y avait une discussion sur l'intelligence artificielle il y en a qui en viennent à réclamer des droits à ces machines des droits à ces machines pourquoi ? parce que il y aurait ces machines qui deviendraient conscientes conscientes autonomes intelligentes et donc il y aurait une reconnaissance de la personnalité de ces robots et donc leur accorder des droits des devoirs pour régir leur rapport à l'homme ce qu'il faut faire ou ne pas faire autant pour nous mais eux mais nous aussi auprès de la machine alors pourquoi ces droits et ces devoirs pourquoi de donner une personnalité à ces machines pour plusieurs raisons par exemple la voiture autonome c'est de dire un accident qui est responsable d'un accident est-ce que c'est le programmeur de l'intelligence artificielle est-ce que c'est le vendeur ou c'est vous qui avez acheté parce qu'à un moment donné vous quand vous évitez un obstacle pour faucher un passant vous voyez un bébé par exemple un enfant qui traverse et vous voyez un chien ou un obstacle à droite vous vous dites bon je vais me mettre moi-même en situation d'accident pour protéger cet enfant qui traverse est-ce qu'on programme enfin vous le faites vous vous le dites mais est-ce que vous le ferez forcément si vous arrivez vite peut-être pas vous n'aurez pas l'intelligence artificielle elle va être programmée pour le faire voire même peut-être pour choisir jusque là entre un enfant puis un vieillard ils ont fait des tests comme ça pour demander aux gens si eux comment ils feraient alors ils disent bien sûr vous sauverez l'enfant on se mettrait pas en danger ou on va l'ennuiter mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça qu'on sauve déjà sa vie donc déjà ça voilà essayer de définir un peu les limites de ces comportements de ces conduites la deuxième chose c'est que ces systèmes eh bien seraient dotés avec le développement de cette intelligence artificielle d'une sorte de conscience artificielle c'est-à-dire qui disposeraient d'une liberté décisionnelle d'une autonomie fonctionnelle qu'il faudrait dès lors encadrer et régir comme celle des hommes donc il y aurait une sorte de responsabilité alors quand je parle de conscience artificielle on peut le voir à travers cet exemple vous avez par exemple ce robot qui est capable de détecter les tweets de Trump de les couper et puis de les brûler donc on pourrait dire qu'il a une certaine conscience de ce qui est bien par des valeurs quelque part l'autre exemple pourquoi aussi de donner des droits et des devoirs à ces machines c'est parce que il y a un lien qui se tisse avec ces dispositifs et l'idée c'est que en protégeant finalement les machines on protège les individus qui ont développé des relations d'empathie avec ces systèmes comme vous voyez au-dessus on a fait aussi des recherches sur le déploiement des robots compagnons dans des EHPAD dans des maisons de retraite et il y a vraiment un lien très proche que les personnes ont avec ces robots ces robots et ces machines on prend par exemple ici des bébés phoques qui réagissent touchés parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas c'est un chien ils voient bien ce que c'est un chien un phoque c'est très éloigné et donc il y a un lien qui se tisse et donc pour protéger émotionnellement les individus qui sont en relation avec ces dispositifs on va protéger ces machines alors un autre exemple que je vais vous montrer c'est des robots qui sont développés par exemple par Google c'est AlphaGo je crois qui développe ce type de dispositif un peu stone dynamique mais qui a été racheté par Google donc c'est des robots qui pourraient être dans des centres logistiques pour justement enlever les conflits vous voyez ils s'amusent à l'embêter l'expérimentateur à le pousser à le titiller pour montrer que finalement le robot arrive à réagir à s'ajuster à fonctionner tout à fait normalement sans s'énerver sans s'énerver sans s'énerver malgré tout mais comme on veut montrer vraiment qu'il ne réagit pas malgré toutes ces vexations nous nous aurez déjà énervé depuis longtemps voilà et j'ai entendu des réactions émotionnelles et quand ils ont mis ça sur internet il y a eu plein d'avis de commentaires qui disaient c'est honteux de s'attaquer à une machine qui ne vous a rien fait et les gens ont réagi violemment voilà ça montre votre basset c'est nul et donc c'est ces idées de liens de proximité d'empathie qu'on a d'attachement avec ces dispositifs et pour la petite histoire aussi je parle du paradoxe de Moravec qui disait des robots ne pourront pas reproduire aussi tout ce qui est de l'ordre vous savez des habitudes ou des pratiques sensorimotrices au proprioceptive c'est à dire de jongler de faire du foot de faire un salto un robot ne pourra pas le faire or on a des robots développés par eux qui jonglent moi je ne peux pas jongler comme il fait récupérer des balles et qui font des saltos je ne peux pas faire un salto il y a des robots qui font des saltos comme ça et qui se récupèrent et qui marchent c'est incroyable incroyable et puis dernier type de fonction de rôle des technologies dans nos activités les technologies dites palliatives alors ces technologies palliatives eh bien elles cherchent à compenser ou à combler des lacunes des fragilités des déficits qui surviennent chez l'individu à cause de différentes raisons que ça soit je parlais du vieillissement mais de l'allongement professionnel parce qu'on va travailler de plus en plus longtemps et que le travail use donc on va pas être aussi alerte et efficace à 65-70 ans ou peut-être plus dans 15-20 ans puisqu'on va rallonger le départ en retraite ce qu'on appelle la longévité professionnelle parce que le travail use et on développe des maladies à 50 ans qu'on devrait voir apparaître à 70-70 ans comme les fameuses TMS dont je parlais troubles musculoskeletiques que j'ai depuis 7-8 ans 40 ans à cause d'une frappe depuis longtemps et voyez vos enfants qui te frappent depuis plus longtemps que moi c'est de l'arthrose et de l'arthrite qu'on devrait avoir à apparaître à 75-70 ans mais pas à 40 ans pareil avec le burn-out tout ce qui est démence fragilité psychologique etc donc on va se retrouver dans des états de travail où effectivement on aura des déficiences on devra quand même continuer à travailler d'une part c'est aussi toute l'intégration des personnes en situation de handicap qu'on peut également avoir grâce à ces outils et là on a des environnements effectivement qui permettent de compenser de pallier ces difficiles ces dégradations qui surviennent soit avec l'activité naturellement ou qui sont acquis ou innés ça c'est plutôt positif et donc vu que l'individu n'est pas aussi bon pour assurer son activité et bien on va l'assister par ces dispositifs techniques et ces systèmes n'ont pas seulement une fonction palliative ils ont aussi une fonction préventive parce que on peut aussi grâce je le disais tout à l'heure à l'aide à l'assistance qu'apportent ces systèmes soulager l'individu dans son travail et prévenir l'apparition de ces troubles de la sollicitation qu'on appelle le trouble du canal carpien ou les fameux scandinites ou les hyper sollicitations des muscles et des tendons des membres supérieurs parce qu'effectivement elles supportent elles aident ce qu'on appelle les exosquelettes l'activité sauf que j'ai discuté avec des roboticiens et ils me disent bon les membres supérieurs ça va mais vous savez les fameux exosquelettes qu'on voit au niveau des membres inférieurs comme on l'a vu tout à l'heure avec les machines les chaînes de production c'est l'homme qui doit s'adapter au rythme du système c'est pas aussi souple que ça là c'est plutôt positif vous voyez par exemple dans cette activité là où il faut avoir toute la journée les bras au plafond et bien le système permet de soulager ces tensions et là c'est vraiment favorable on est dans des technologies palliatives pour ça et alors vous allez dire c'est super et c'est vrai qu'on pourrait dire c'est très bien parce que les personnes dans une chaîne de production on ne voyait peut-être pas un besoin d'exosquelettes c'est chez Mitsubishi au niveau des membres inférieurs pour pouvoir leur permettre de réaliser leurs tâches opérationnelles et physiques donc de continuer malgré l'âge ou malgré certains déficits on commence à avoir effectivement des douleurs et on ne peut pas se courber on ne peut pas se pencher ou on peut prévenir ça mais l'idée vous voyez bien aussi que ça peut devenir aussi un prétexte pour justement ne pas interroger l'organisation du travail mais faire porter la responsabilité à l'individu de maintenir sa charge de travail grâce à l'outil l'idée c'est qu'on donne les moyens de tenir alors que les cadences de travail elles ne changent pas elles sont toujours les mêmes voire les conditions de travail sont toujours aussi intenables insoutenables voire plus exigeantes parce que tu es un compagnon pour faire ton travail aussi bien donc on va augmenter les cadences et on n'interroge pas l'organisation du travail donc attention à ça moi je le vois tu débrouilles à ce que j'appelle la prescription de la subjectivité c'est un outil alors tu dois être plus performant plus rapide tu dois anticiper les erreurs etc grâce à l'outil alors dans la mise en place de ces technologies au sein de ces organisations comment ça se passe et bien on peut avoir deux types de dynamique l'une plutôt favorable l'autre plutôt dommageable je dirais pour le travail les acteurs les professionnels en présent soit on choisit je dirais une démarche douce de transition où on fait appel à des technologies itératives ou incrémentales c'est à dire où l'individu peut faire des transferts d'usage des transferts d'apprentissage entre l'inscient système qu'il connait et le système qu'on lui propose ce qui nécessite bien évidemment justement nous le psychologue du travail nous intervenant sur le travail d'aller sur le terrain de comprendre un peu d'où ils partent leurs expériences leurs activités là où on voudrait les faire aller et de voir le gap qu'il y a et de les accompagner en disant tu vois certains apprentissages d'activité tu peux les reproduire tel quel ça te rassure on sera là pour s'aider avec des formations idoines puis d'autres il faut les adapter et les ajuster mais là c'est ce que j'ai fait moi dans la caisse dépôt pour la transition dans des chaînes informaticiens pour des changements technologiques et là c'est plutôt favorable et positif on arrive à les accompagner dans ces évolutions ils se retrouvent ils ne partent pas de rien et ils ne vont pas non plus dans n'importe quoi ils arrivent à trouver des références et ça c'est très bien on arrive toujours par contre on est ce que je disais sur la brutalité on peut être sur les technologies alors c'est un mot maintenant qu'on utilise beaucoup vous entendez beaucoup c'est la disruption des technologies disruptives alors là effectivement on est sur des ruptures d'usage ce que j'ai fait c'est plus du tout ce que je voulais faire alors c'est pas seulement en termes d'usage du dispositif c'est à dire c'est pas réapprendre un nouvel environnement technique vous passez par exemple si vous passez de PC à Mac c'est une nouvelle interface donc il faut réapprendre les logiques les icônes les modes opératoires l'organisation des fichiers même les boutons c'est déjà réapprendre l'interface c'est pas évident mais on voit aussi que changer d'outil c'est changer de métier c'est revoir les manières de faire de penser d'organiser et de collaborer dans le travail avec l'outil de plus en plus la maîtrise de l'outil détermine la maîtrise du métier chez les ingénieurs si vous ne maîtrisez pas un outil de CAO vous ne savez pas travailler chez les contrôleurs de gestion l'ERP si vous ne savez pas maîtriser un ERP vous ne savez pas travailler dans nos métiers de formation de plus en plus de maîtriser des plateformes collaboratives d'échange powerpoint etc c'est vous ne savez pas etc etc l'outil et si vous changez d'outil c'est d'autres façons de faire de coordonner de coopérer c'est complètement vrai et donc du coup le problème qui se pose c'est l'obsolescence des compétences j'ai une doctorante qui a travaillé sur l'obsolescence des compétences avec les changements technologiques alors il n'y a pas de déterminisme il n'y a pas de magie c'est pas parce que vous êtes âgés vieux que vous n'avez aucun moyen au contraire ils ont plus de ressources ils se débrouillent aussi bien que les jeunes sauf que nous on a fait une étude européenne on était à se balader dans des pays européens pour voir l'âge auquel les entreprises pensent que les gens sont plus bons pour maîtriser les outils parce qu'ils n'auront pas capable c'est 47 à 50 ans donc on les vire on les met vu les changements qui arriveront les évolutions on se dit ils ne seront pas capables de s'approprier ces innovations et tout ce qui va arriver avec et donc on les fait bouger et là c'est important parce que effectivement non seulement le changement peut être percutant bouleversant mais c'est la rapidité la régularité de ces changements qui fait perdre aux gens tous ces repères c'est ça qu'il faut voir et on les met en situation de déqualification de disqualification et de précarité professionnelle et ça ça crée de l'anxiété et de l'angoisse parce que les gens se trouvent en situation d'impéritie ne savent plus travailler parce qu'ils n'arrivent plus à maîtriser l'outil pour pouvoir exercer leur travail et dans des organisations où on essaie d'identifier ceux qui sont les moins fiables les plus faibles si vous n'arrivez pas à montrer que vous savez maîtriser un outil et bien là effectivement ça peut être extrêmement délétère pour votre santé une entreprise que je ne citerai pas mais vous voyez à laquelle je fais référence c'est aussi je peux la citer c'est France Télécom celui-ci de 2008 30 personnes 1 pour 30 30 personnes dans le rapport qui a été produit pour vous dire effectivement comment ce lien de changement régulier qui met en situation d'échec de fragilité professionnelle des salariés dans le rapport qui a été produit ils évoquaient aussi outre les méthodes de management harcelantes de la direction puisque ça a été pareil ça a été défini au niveau de la justice c'était aussi sur ces changements techniques réguliers que les gens n'arrivaient pas à maîtriser comme c'était la vitrine de l'entreprise de la technologie ils ont balancé ils ont balancé sans associer les individus sans les faire participer aux évolutions et du coup les gens se retrouvaient du jour au lendemain avec des outils qu'ils devaient utiliser dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas et ils avaient l'impression de plus savoir travailler et du coup effectivement ils stressaient énormément dans le cadre de cette appropriation technologique et ça effectivement c'est des choses qu'il faut pouvoir préparer accompagner et surtout définir par rapport aux capacités d'évolution des individus donc on voit que ces changements technologiques sont à la fois coûteux cognitivement mais aussi très déstabilisants professionnellement les gens craignent de ne pas être à la hauteur dans leur activité de dépasser avec ce sentiment d'impuissance et d'incompétence autre chose aussi ça peut être utilisé ces changements technologiques comme un cheval de trois organisationnels c'est ce qu'on appelle ce pavé un sociologue qui disait ça c'est à dire que quand vous mettez en place des changements technologiques vous allez créer un climat d'incertitude et de désorganisation qui va permettre à l'entreprise de reprendre habilement la main en déterminant de nouvelles procédures de nouveaux circuits de nouvelles règles de nouveaux postes ou en affaiblissant la fonction sous couvert de changements d'outils et là effectivement on va apparaître aussi quelque chose dont je parlais tout à l'heure c'est que quand ça vient de la technologie l'ordre la directive elle est souvent plus et mieux acceptée que lorsqu'elle vient d'un humain c'est comme ça c'est l'outil c'est le dispositif on ne va pas se rebeller contre un système et je me souviens moi on avait suivi pareil une organisation industrielle qui avait été rachetée par une autre et on le voit aussi avec des rapprochements de deux banques on avait suivi aussi ça qu'est-ce qui s'est passé la banque qui a racheté l'autre entreprise elle a imposé chez les ingénieurs leur outil de conception assistée par ordinateur qui était complètement différent l'entreprise qui a été rachetée les ingénieurs mais ça n'avait plus travaillé parce que c'est vraiment une autre logique une autre façon de penser la conception et du coup ils devenaient dépendants de ceux qui maîtrisaient l'outil donc ceux qui avaient racheté l'entreprise donc ils allaient leur demander des conseils leur manière de faire et il y avait vraiment ce lien de dépendance et c'était ça donc derrière des choix aussi technologiques il y a aussi des projets organisationnels et stratégiques qui se mettent en place et qui se dessinent il y a des choix ça il faut aussi alors quand je disais qu'il y a des façons de voir d'organiser ou de transformer le travail un exemple ici c'est la chirurgie assistée par ordinateur alors ce n'est pas quelque chose qui est novateur vous avez à la clinique du Tonquin c'est 80% des ablations Tonquin c'est la ville urbaine pardon à Lyon parce que la ville urbaine est de Lyon mais 80% des opérations d'ablation de la visite publière je crois sont faites avec ça d'ailleurs des fois on surutilise les dispositifs parce qu'ils connaissent ils coûtent tellement cher qu'il faut pouvoir les rentabiliser ça pose quelques problèmes mais vous voyez que le métier du chirurgien n'est plus du tout le même le métier qui était celui de maîtriser un scalpel avec des gestes précis qu'il avait une équipe autour de lui un collectif où chacun avait son rôle un genre professionnel comme dirait Claude qui chacun sait s'articuler s'organiser se mettre au diapason de l'un à l'autre pour savoir comment agir vis-à-vis d'une participation d'un regard pour donner un tampon pour tendre un outil etc il y a un collectif il y a le chirurgien donc à ce geste qui est au contact direct du corps qui pilote je dirais ou qui opère à la vue mais à l'odeur c'est ce que me disait le chirurgien quand vous ouvrez vous savez déjà si sur quoi vous allez tomber et donc à l'odeur il y a tous ces éléments tous ces sens qui sont mobilisés dans l'opération donc ce rapport direct avec l'objet de son travail et puis on adapte vous mettez maintenant ces chirurgiens qui pour certains notamment aux Etats-Unis n'apprennent à opérer qu'avec ça jamais de contact avec eux et bien qu'est-ce qui se passe vous avez déjà une représentation qui n'est pas une représentation directe mais une représentation médiatisée virtualisée des fois c'est du 3D du DD par endoscopique etc c'est les gestes aussi les gestes c'est plus les mêmes c'est pas des gestes vous voyez un peu un peu je dirais artistique en tout cas physique c'est la manipulation de bras à la fois vous voyez des joysticks où ils ont leurs mains et puis ils manipulent et au pied aussi qui va on manipule une machine qui va manipuler alors des petits scalpel et du coup les gestes à faire les compétences à déployer sont plus les mêmes l'organisation du travail et le collectif de travail c'est plus le même et le métier aussi c'est différent le collectif il est éclaté et le métier vous voyez l'infirmière de bloc opératoire qui était dans ce collectif là proche des gens elle devient une opératrice qui met les bras qui enlève les bras et qui va les laver est-ce que c'est toujours le même boulot est-ce qu'elle n'est pas un peu dévalorisée déqualifiée dépréciée par rapport à ça c'est pas la même chose donc le geste il a évolué imaginez maintenant que je n'ai appris à opérer qu'avec ce dispositif et que le coeur s'emballe il faut que j'opère maintenant et quelqu'un me racontait il me disait ben moi je suis un ancien je suis un ancien des fois je vois venir des collègues qui me disent bon là il faut opérer à la main parce que tu ne peux pas venir nous donner un coup de main parce qu'on a avec les pressions aussi de ne pas commettre des heures alors l'intérêt aussi de ces dispositifs vous voyez que c'est mini-invasif c'est-à-dire que ces deux petites incisions de quelques millimètres que l'on fait là on n'ouvre pas tout le corps et ce qui réduit de manière à la fois économique mais aussi pour les personnes je crois d'un tiers ou 40% les séjours donc c'est quand même intéressant aussi mais on a aussi une dextérité une marge de manœuvre qui est inégalée par rapport à celle d'un humain là vous pouvez faire 360 degrés de tour avec le scalpel électronique alors que moi ma main elle est limitée je ne suis pas dans les endroits donc il y a plein d'avantages mais ça pose des questions en termes d'évolution du métier et dernière chose c'est j'avais expertisé un article scientifique qui justement étudiait ces nouvelles activités c'était sur le transfert de compétences et l'apprentissage et là on voit aussi un peu cette évolution en termes d'activité c'est que les chirurgiens qui opèrent sont incapables de mettre des mots sur leur geste autant ils savent avec l'expérience et toute l'acquis culturel et professionnel du métier décrire le bon geste au scalpel mais avec ça ils n'ont pas le recul nécessaire encore pour définir la technique donc ils ont encore du mal de mettre des mots sur leur activité on voit que c'est encore une activité en création alors il y a des paradoxes quand même sur ces activités médiatisées par les technologies que je voudrais voir avec vous et on voit que finalement c'est un janus à deux têtes c'est à la fois favorable ou défavorable ou ça peut être dans un sens et puis totalement de l'autre certains diront c'est les usages moi je dis attention parce que quand on parle d'usage on veut dire que quelque part l'organisation se déresponsabilise et fait porter sur l'individu les usages ou les mauvais usages par exemple quand on parle de déconnexion hors du travail on dit c'est pas la technologie c'est pas l'organisation c'est toi qui sais pas fermer ton téléphone portable ton ordinateur dans une organisation peut-être qui ne définit pas soit des règles soit des principes de travail soit une pression enfin bref et donc je me relâche attention aussi mais bref il y a des paradoxes qui doivent être discutés d'abord premier paradoxe c'est l'idée qu'on est dans un sentiment de perte de contrôle de son activité on avait fait une étude avec l'APEC sur trois ans pour voir la transformation des métiers des cadres avec les technologies et on avait montré ce qu'on avait appelé les cadres libre-service ou les cadres dépossédés c'est à dire c'est des personnes et je pense que vous vous y retrouvez qui sont complètement privées de leurs moyens d'action et ce sont les technologies qui vont guider rythmer scander l'organisation de l'activité alors c'est quoi ? c'est les emails qui arrivent c'est l'agenda à partager on met des plages c'est l'interruption par la sonnerie du téléphone ou les SMS qui arrivent c'est les espaces partagés ce sont les reportings incessants qu'il faut faire etc. bref toute notre activité est orientée déterminée cadencée par ces technologies versus versus c'est l'accroissement du contrôle sur notre activité à la fois il y a une perte de contrôle sur l'activité mais un accroissement du contrôle sur notre activité c'est à dire on est dans des systèmes alors je parle par exemple dans des projets de gestion des systèmes de workflow puis d'autres que je vous reparlerai tout à l'heure mais qui déterminent et qui encadrent le travail à faire c'est à dire qui disent un peu les étapes par lesquelles il faut passer qui se bloquent si vous ne les respectez pas ou il faut vous justifier de ne pas les avoir conduites et réalisées par exemple c'est le routier qui avant faisait son trajet comme il le souhaitait s'arrêtait au restaurant du coin allait boire un café ou une petite bière à côté faisait une déviation pour avoir sa famille et puis prenait son temps maintenant vous avez des systèmes embarqués qui définissent le chemin qui géolocalisent et vous devez justifier si vous êtes allé en dehors comme les commerciaux d'ailleurs suivant en temps réel ou des systèmes non seulement sur la façon de faire même d'être ce qu'on appelle les centres d'appel vous avez des quand on vous appelle et des personnes veulent vous vendre des choses ou quand vous appelez une entreprise pour vous plaindre de votre connexion internet ou votre abonnement téléphonique vous tombez sur des centres d'appel et les gens ne vous parlent pas comme ça de manière libre ils doivent suivre un script qui est prédéfini ça vous le savez pour optimiser donc à la fois on détermine le savoir faire mais même le savoir être parce que à la fin des phrases vous avez des éléments qui disent à quel moment il faut émettre un silence il faut monter la voix il faut poser la voix il faut descendre la voix pour avoir une meilleure influence sur votre interlocuteur donc y compris sur des éléments très personnels émotionnels vous voyez c'est les systèmes qui contrôlent qui guident qui encadrent le travail ça c'est un premier paradoxe le deuxième c'est l'absence de visibilité sur son travail effectivement on a du mal de plus en plus à évaluer sa contribution dans un travail qui devient de plus en plus dématérialisé virtualisé et éclaté on va intervenir à un moment donné sur une séquence particulière du process de travail sans pouvoir juger de ce qu'on apporte réellement dans l'activité quelle est notre plus-value dans le travail et donc dans ce contexte le salarié a non seulement du mal à savoir qui il sert mais aussi à quoi il sert et à quoi sert son travail et ce jugement d'utilité on sait que c'est extrêmement important dans la reconnaissance du travail qui est déterminant dans le sens du travail et dans le bien-être du salarié je me souviens par exemple une secrétaire qui avait un amas de dossiers sur son bureau et chaque fois que les gens arrivaient ils disaient oh ma peau oh je compatis le travail que tu as mais oh elle était à la fois bien sûr embêtée mais elle était fière qu'on reconnaisse cet investissement le travail qu'elle réalisait elle passe par ce qu'on appelle du workflow donc l'automatisation du process de travail où tout devient dématérialisé et donc plus de dossiers physiques pour autant comme je le disais tout à l'heure ça réclame une appropriation du système qui est extrêmement compliqué et une réorganisation complète des procédures de travail qui va à l'encontre de ses habitudes de travail donc elle en bavait mais quand les gens passaient ils disaient ça va mieux t'as plus de boulot t'as plus rien à faire puisqu'elle était plus physique sa charge de travail elle devenait dématérialisée donc effectivement c'est cette invisibilité sur à la fois le travail qu'on fait mais sur son apport on voit pas ce qu'on apporte c'est contribuer les gens se plaignent beaucoup de ça mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on produit à quoi on sert qui on sert le client qui est éloigné il est plus là et c'est le client qui vient même le prescripteur de mon travail avec tous ces systèmes qui permettent de savoir à quel moment il traite votre dossier puis il peut se plaindre etc idem d'ailleurs pour le management à distance le manager est plus là il vous suit à distance par des indicateurs il est complètement déconnecté de votre travail et il peut voir si vous êtes présent ce que vous produisez les reportings évaluer votre travail il y a des indicateurs qui ne vous donnent pas du tout bien sûr la bonne représentation sur le travail qui est fait mais bref et il va vous donner des indications mais qui n'est en aucun cas en lien avec ce que vous faites vraiment et l'environnement dans lequel vous réalisez ce travail mais bon c'est une management à distance par ces éléments et donc on a à la fois cette absence de visibilité sur l'activité et puis on a aussi une plus grande visibilité une plus grande transparence sur le travail qui est réalisé c'est à dire comme je disais ces indicateurs ces reportings qui sont partout qui tracent qui évaluent en temps quasi réel le travail des individus et on a donc de puissants systèmes qui disent qui fait quoi à quel moment et dans quel délai l'individu il devient aussi plus transparent dans son travail dans ses réussites mais aussi dans ses échecs aussi par exemple on peut voir il y a des systèmes qui existent ça s'appelle surveillermonsalarié.com qu'on met sur l'ordinateur pour voir à quel moment le salarié s'absente parce qu'il arrête de cliquer sur son ordinateur qu'est-ce qu'il va consulter etc. donc on peut voir des éléments extrêmement précis de ces activités autre paradoxe c'est à la fois l'augmentation des équipes et des collaborations virtuelles c'est à dire qu'on n'a jamais autant parlé d'équipes de travail de travail en réseau de travail collaboratif grâce justement aux réseaux sociaux aux outils collaboratifs aux messageries instantanées etc. mais il faut bien voir qu'effectivement ce n'est pas un collectif de travail c'est du travail collectif ce n'est pas un collectif au sens où on l'entend nous avec de la confiance des valeurs et des règles partagées des objectifs communs des ressources pour l'individu c'est plus des collections d'individus c'est à dire qu'on va chercher des individus qu'on va agréger articuler grâce à ces outils et on va essayer de contraindre la collaboration grâce à ces systèmes les gens ne se connaissent pas n'ont rien construit ensemble et on articule et du coup on est dans ce paradoxe où on crée des collectifs artificiels quelque part ce ne sont pas des vrais collectifs et où les gens ne se sentent jamais aussi seuls c'est à dire que si on travaille effectivement ensemble à distance grâce à ces ordinateurs on est quand même seul devant ces ordinateurs quand on travaille ensemble on ne travaille pas ensemble de manière construite on est aussi dans un paradoxe où on parle beaucoup de nomadisme c'est à dire grâce à ces outils on peut se déplacer être partout le bureau n'est plus le lieu exclusif ni définitif du travail il s'exporte largement hors des murs et des frontières de l'organisation et on peut exécuter le travail partout que ce soit dans le train dans des pauses dans des salles d'attente dans la voiture je pense que la voiture autonome de demain sera le bureau nomade des salariés donc il y a ça et puis on est aussi ceux qui le vivent d'autres dans une sédentarité professionnelle c'est à dire qu'il y a des salariés qui restent 8 heures par jour devant l'ordinateur sans bouger les pauses sociales leurs repas même leur leur activité intellectuelle se font devant l'ordinateur et cette sédentarité professionnelle il faut savoir qu'elle tue plus que la cigarette je reviendrai ça crée des désordres des cancers on parle de l'obésité déjà sociale mais professionnellement parce que tout se fait dans l'ordinateur on va plus chercher un document on va plus envoyer voir un collègue qui est à côté on envoie un email on va même plus faire cette pause de discussion avec les collègues on va être devant la mise à jour de Facebook ou réserver son voyage tout se fait dans l'ordinateur et ça crée des désordres et des dégradations physiques et organiques extrêmement importantes et puis dernière chose on est je l'évoquais tout à l'heure dans une sorte d'éloignement et de distanciation avec l'objet de son travail c'est à dire qu'on n'agit plus directement sur l'objet le produit de l'activité mais via des intermédiaires techniques qui vont agir en notre nom sur cet objet et donc qui réclament du coup encore une fois d'autres représentations de façon on l'a vu avec les chirurgiens et donc c'est d'autres compétences d'autres savoirs qui sont déployés mais c'est aussi un autre rapport par exemple il y a l'ANAC qui a publié une recherche une étude sur la transformation des métiers des agriculteurs avec la robotisation et il montre par exemple que les robots trailleurs changent complètement effectivement le rapport à l'objet du travail comme les chirurgiens peuvent changer le rapport à ajouter d'autres compétences d'autres sens qu'il faut développer vis-à-vis du de l'individu qu'on opère et bien là c'est pareil c'est d'autres compétences savoirs règles à développer dans ce métier donc un autre métier à construire exemple avant je pouvais par l'oeil vitreux de la bête son comportement son attitude son esprit grégaire vis-à-vis du reste du troupeau définir un peu la santé là c'est toute une batterie d'indicateurs avec ces fameux objets connectés vous savez on les pince ils vont voir combien de fois elles vont à loge les déplacements j'ai localisé qui envoie plein de données abstraites et lui il doit gérer et interpréter ces données donc c'est pas le même métier et inversement la bête devient peureuse vis-à-vis de la présence de l'humain parce qu'avant l'humain venait la trailler la touchait mais qui la touche maintenant c'est le robot trailleur et quand l'humain s'approche la bête se casse donc c'est un autre rapport qui se crée d'autres relations donc c'est effectivement d'autres façons de repenser son rapport au travail et en même temps il y a cet éloignement du travail mais aussi ce travail il n'a jamais aussi présent et pressant dans nos vies cette promiscuité constante on est envahi de mails d'attentes de sms tout instantané immédiat il faut réagir en temps réel à ces doléances on suit on est connecté partout à tout moment c'est une dimension un peu ubiquitaire cette débrisation des espaces privés personnels cette déconnexion qu'on essaie de réguler enfin bref il y a cet effectivement cet envahissement du travail dans notre vie vous voyez donc c'est complètement paradoxal donc à ces différentes manières ou à ces changements dans la manière d'agir correspondent aussi des changements dans la manière de subir lesquels se formulent effectivement au travers de nouvelles exigences qu'on va voir d'autres cognitives organisationnels psychiques et émotionnels ça va vous je vais toujours voilà donc je vous ai dit on a dressé le bilan un peu de ces évolutions sociotechniques de voir un peu leurs apports possibles les transformations potentielles sur l'activité maintenant quels sont les 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 critères je dirais ou les facteurs d'une adoption de ces technologies dans l'activité et pour l'activité qu'est-ce qui fait que les gens seront aptes à adopter ou à accepter ces outils il y a différents critères qui peuvent jouer il y a d'abord l'utilité de ces systèmes c'est-à-dire que le système il faut qu'il soit utile c'est-à-dire qu'il réponde à des besoins combien de fois nous qu'on a fait nos recherches je pense que ceux qui travaillent en entreprise le voient aussi de dire un jour j'ai vu apparaître sur mon ordinateur un outil j'ai jamais on m'a jamais interpellé on m'a jamais sollicité j'ai jamais participé au développement ou à l'analyse de l'analyse et ça à moi parce que c'est des cadres de savoir vous trouver une utilité et de me former pour pouvoir l'utiliser mais sinon il faut au moins que cet outil correspond à un besoin ça c'est important et quand nous déploie ces outils innovants technologiques qui n'existent pas encore par rapport à nos personnes âgées ou même dans l'entreprise toute la difficulté c'est de dire mais autant quand vous sautez d'un outil à un autre vous pouvez réagir par rapport au manque de l'ancien outil en disant il manque ça je voudrais ça mais quand c'est des personnes qui n'ont jamais connu un robot jamais connu des technologies pervasives ambiantes intelligence artificielle ils ne peuvent pas décrire ce qu'ils voudraient c'est toute la difficulté aussi des personnes de 95 ans 90 ans ce n'est pas évident donc déjà il faut que le système soit utile déjà si on arrive à ça c'est déjà pas mal deux il faut que le système soit utilisable c'est à dire qu'il soit facile d'utilisation intuitif apprenable qu'on ne se prenne pas la tête que ce ne soit pas une usine à gaz combien de fois vous allez sur un site internet au bout de 5 écrans vous dites oh je me prends la tête c'est trop difficile j'ai pas confiance je me barre donc ça effectivement il ne faut pas que ça soit trop compliqué alors vous pouvez avoir des systèmes qui sont utiles à priori chouette enfin je vais avoir l'application qui va me permettre de faciliter la réservation d'une salle ou d'un matériel etc mais quand je me je me connecte je n'y comprends rien c'est complètement différent de ce que je fais habituellement c'est trop compliqué et à l'inverse vous pouvez avoir des systèmes qui sont super beaux vachement esthétiques mais on se demande ce que l'on appelle l'expérience utilisateur on se demande mais à quoi ça sert vous avez plein de petites applications sur vos smartphones qui sont très simples à utiliser mais derrière à quoi troisième dimension qu'on oublie souvent c'est l'accessibilité numérique encore une fois c'est l'idée que nous allons d'une part encore une fois développer des déficiences et puis il faut intégrer les personnes en situation de handicap donc il faut que les technologies qu'on déploie que ce soit les technologies professionnelles mais aussi tout l'environnement administratif je l'appelle l'ADEL l'administration électronique soit accessible par rapport à des personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques sinon et tout ce qui est bénéfique pour les personnes en situation de handicap pour le développement de ces technologies c'est bénéfique pour nous par exemple la télécommande de la télévision mais aussi le SMS au début c'était développé pour des personnes qui étaient sourdes qui ont été développées pour les agents de maintenance et puis après qu'on a réutilisé mais Orange pensait que ça n'avait pas du tout marché et c'est comme ça donc il faut pouvoir aussi penser, développer nous, nous travaillons aussi sur le développement des outils technologiques adaptés à des personnes aveugles déficientes et on voit par exemple que l'administration actuelle qui pouvait permettre s'était bien pensé de donner l'autonomie des capacités d'action aux gens quand on était privés par exemple payer ses impôts quand vous devez passer par quelqu'un qui doit remplir votre feuille d'impôt je veux dire c'est des choses privées vous n'avez pas envie de quelqu'un donc c'est une dépendance là vous dites vous voulez le faire de manière électronique super du coup je vais développer un pouvoir d'agir des capacités d'action qui vont me rendre plus autonome faire comme les autres et je vais pouvoir enfin utiliser cette fonction de remplissage de mes impôts en ligne sauf que pareil à l'époque je ne sais pas ça a été réajusté mais à l'époque ce n'était pas du tout accessible pour les aveugles du coup ils devaient redemander à quelqu'un vous voyez la fracture numérique amplifie la fracture sociale il faut faire attention et bien sûr la fracture sociale nourrit la fracture numérique la fracture numérique va accentuer la fracture sociale si on y prend bien et dernière chose qui m'intéresse donc c'est l'acceptabilité de ces technologies c'est l'acceptation de ces technologies c'est à dire que ces technologies il ne faut pas seulement que ces technologies aient du sens pour les individus c'est à dire qu'elles soient utiles utilisables et accessibles mais aussi il faut que ces technologies donnent du sens apportent de la valeur à l'activité qui se réalisent vous avez pour une technologie qui est utile qui répond à besoin utilisable facile d'accès accessible pour des personnes en situation de handicap mais qui n'est pas du tout acceptable sur le plan des habitudes des comportements des idéaux des représentations des valeurs des personnes un exemple je me souviens le site de Pôle emploi l'ancien site de Pôle emploi il y a 15 ans on avait un site on faisait des tests d'usage avec des personnes en situation de handicap aveugles et les personnes ne veulent pas être discriminées ils veulent faire les choses comme les autres de manière équivalente et on fait des tests d'usage sur le site de Pôle emploi ils avaient réalisé des scénarios et la personne toutes les personnes réagissent ils disent c'est pas possible ils l'ont fait je dis qu'est-ce qu'ils ont fait ah non c'est pas possible ils nous feraient vraiment pour des cons excusez-moi mais c'était ça je dis qu'est-ce qui se passe ils avaient effectivement c'était pas ce que j'appelle moi le plafond de verre numérique c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ne voient pas mais les personnes ne peuvent pas utiliser les ressources que nous nous utilisons parce qu'ils sont bloqués comme le plafond de verre dans l'entreprise pour les femmes parce que ils utilisaient ils se connectaient au dispositif et ils reconnaissaient qu'il y avait un lecteur d'écran qui permet de lire effectivement vous voyez le texte pas les images mais le texte et ils reconnaissaient que c'était un lecteur d'écran donc ils les réorientaient sur un site spécialement conçu pour les aveugles donc c'était utile utilisable vachement bien pour eux parce que tout était configuré pour que ça soit simple d'accès accessible mais pas acceptable ils voulaient faire comme les autres ça c'est très très important on l'oublie souvent et dans le travail dans l'activité c'est ça et donc on va évaluer la capacité du dispositif à s'intégrer et à respecter les pratiques de la personne et de son écosystème je vous disais quand on intègre par exemple des technologies dans l'entreprise mais aussi dans le domicile de la personne on ne va pas simplement regarder si ça change les pratiques ou l'activité de la personne mais aussi de toutes celles qui gravitent dans son entourage parce qu'elles ce sont des futurs usagers des prescripteurs ou des proscripteurs de l'utilisation qui vont soit permettre de l'utiliser mieux ou ne pas l'utiliser ou bloquer l'usage donc il faut penser à tout ça toute l'activité élargir ou celle qui serait potentiellement intéressée donc on regarde pas seulement les usages individuels les pratiques individuelles mais aussi collectives par exemple dans les EHPAD on avait mis un système de télé-assistance ou de télé-lien social chez des personnes très âgées qui permettait alors ils étaient utiles et utilisables pour les personnes âgées et on la met sauf qui met la télé en place ou qui met le dispositif c'est pas la personne de 95 ans c'est l'aide-soignant qui va prendre une demi-heure de son temps pour pouvoir mettre le système mettre la petite caméra fermer les volets revenir si tout marche bien contrôler on sait que dans les EHPAD ils sont en sous-effectif ils courent après du temps comme le petit je vous ai montré le petit robot-paro qui dans les EHPAD on met le robot-paro avant l'aide-soignante revalorise son métier en interagissant avec la personne âgée vous mettez le robot-paro au milieu l'aide-soignante est complètement oubliée la personne âgée interagit avec le robot l'aide-soignante n'intervient plus elle a retrouvé du sens à son travail par rapport à une tâche un peu mécanique un peu bas niveau là elle était en interaction en lien et là elle n'existe plus mais qui va charger le robot ? qui va l'amener ? c'est l'aide-soignante c'est pas la personne donc si on n'implique pas ces gens on ne comprend pas le retentissement du dispositif sur l'activité pour pouvoir repenser l'organisation leur donner des compétences revaloriser leur travail et bien ça ne marchera pas l'acceptation ne marchera pas on peut voir vraiment plus globalement donc on regarde ainsi comment les pratiques induites par l'usage des technologies se heurtent aux activités quotidiennes et habituelles des individuels et à ses valeurs autrement dit on cherche à comprendre dans quelle mesure la technologie va permettre de maintenir et développer l'activité à un niveau acceptable ou au contraire va la dégrader va diminuer les engagements va rendre plus difficile voire impossible l'exercice des différents métiers en présence et donc c'est pour je dirais maintenir son activité à un niveau acceptable que l'individu va donc être amené à accepter ou à rejeter ces technologies et ça c'est important un dernier exemple on a travaillé sur l'acceptabilité de la voiture électrique on a fait une thèse là-dessus et on a regardé pareil en quoi c'est pas que les gens ont une représentation favorable de la voiture qui nous intéresse parce qu'on aura toujours une représentation favorable ou défavorable selon les points de communication et de sensibilisation vous allez acheter un produit le commercial va vous faire tout le descriptif c'est super et là ça va être acceptable a priori oui a priori c'est simple l'usage ça va me faciliter la vie et donc je vais me l'acheter et donc ça va déclencher le comportement d'utilisation de l'option l'acceptation nous qu'on essaie d'évaluer c'est lorsque l'outil est utilisé dans la vraie vie dans les pratiques et de voir comment l'outil transforme les pratiques des individus favorablement ou pas et par exemple la voiture électrique on est allé voir chez des gens comment l'usage de la voiture électrique avait transformé toutes les activités socio-domestiques familiales des gens et si c'était favorable ou pas et donc favorable ou pas à la voiture électrique et par exemple on a vu que ça pouvait être soit favorable dans le sens où ça pouvait valoriser les personnes d'un point de vue identitaire de situabilité les gens quand ils conduisent des gens qui me disent comme ça comme ça super parce qu'on a une voiture électrique on participe à l'écologie tout ça mais des fois c'est l'inverse parce que quand vous avez plus de batterie quand vous roulez à 90 sur l'autoroute les gens vous klaxonnent vous font des doigts d'honneur etc. et là c'est tout l'inverse qui se passe vous êtes dégradé pareil quand il faut vous déplacer en hiver et que vous avez prévu une distance qui est à la limite de la batterie mais comme c'est l'hiver il fait froid vous allez utiliser plus il faut négocier avec votre femme ou votre enfant pour récupérer la voiture thermique donc ça crée des conflits ou pire lorsqu'il faut se déplacer chez des amis qui habitent plus loin on n'a qu'une voiture électrique pour toute la famille qui est plus loin que la réserve qu'on a donc on arrive chez les amis qui nous invitent c'est le soir ils sont sympas et on leur dit je peux brancher ma voiture alors c'est pas brancher un téléphone portable et vous voyez les gens le visage des gens qui se décomposent parce qu'ils disent ma facture va exploser et ils sont en situation d'inconfort et donc ils vont refuser les invitations pour ne pas être dans une situation d'inconfort donc comment la voiture modifie les pratiques qui sont plus ou moins acceptables et l'idée c'est que pour rendre aussi acceptable ces technologies enfin ces technologies il faut alors ça c'est un principe extrêmement important il faut qu'elles soient souples et flexibles il faut qu'elles soient adaptables parce que l'adapter des technologies c'est les adopter votre travail votre activité elle va sans cesse évoluer votre expérience va sans cesse évoluer donc l'outil si vous faites un outil trop prescriptif trop prédéterminé il ne pourra jamais s'adapter à votre évolution à vos besoins à votre activité si vous faites un système qui soit adaptable alors vous l'adopterez et ça c'est un principe qu'on essaie de faire systématiquement dans le développement des technologies exemple ici si je demande à une personne si elle a besoin d'un iPad dans la vie de tous les jours il me dit non je ne l'ai pas besoin il n'est pas l'outil je ne vois pas ça ne me sert à rien par contre par rapport au contexte d'usage en qu'il se trouve par rapport aux besoins qu'il a cet iPad va se révéler extrêmement intéressant donc c'est un usage qui est très souple qui est très flexible et donc on peut l'employer pour différents besoins et applications et là effectivement ce sera acceptable parce qu'adoptable dans l'activité et dans l'environnement c'est tout je vais aller plus vite et aborder quelques éléments donc par rapport effectivement c'est un peu ces focus sur je disais la santé au travail maintenant qu'on a déjà un peu vu par rapport aux éléments de l'acceptation donc on a dit effectivement l'acceptation c'est voir tout ce qui est en lien avec les façons de mesurer d'expliquer et d'améliorer l'adoption de ces technologies par les utilisateurs et pour cela on va donc chercher à identifier les motivations les conditions les facteurs qui peuvent pousser les individus à vouloir utiliser ou non ces dispositifs encore une fois je le dis parce qu'on est à la différence d'ingénieurs ou d'autres collègues chercheurs qui travaillent là-dessus nous on va pas essayer de faire accepter coûte que coûte ces technologies c'est pas notre objectif c'est à dire on va créer il y a des modèles qui existent c'est des modèles de l'acceptabilité sociale du TAM du TOT enfin je vais pas vous mais qui permettent d'identifier très précisément les facteurs les critères pour lesquels les gens ne veulent pas les technologies par des études statistiques et des questionnaires et donc on va comme ça identifier la cause du rejet et on va traiter individuellement la cause par des communications la sensibilisation la formation pour pousser les gens à accepter la technologie c'est du marketing c'est ça mais pour autant on va pas essayer de comprendre les raisons pour lesquelles du point de vue de l'activité du métier les gens n'en veulent pas donc nous l'idée c'est de créer à la fois des technologies acceptables mais aussi des conditions acceptables de l'intégration de ces technologies dans l'activité et donc on va avoir quatre dimensions qui peuvent effectivement affecter cette acceptation je vais me baser sur des études qu'on a faites pour la PEC et dans le cadre aussi d'un projet européen auprès d'entreprises pour voir justement les usages et les impacts de ces technologies dans le travail desquelles et donc je vais pas tout voir je suis désolé parce que encore une fois je partirai pour plus de temps mais je vais peut-être en prendre deux qui me semblent intéressantes en fait donc il y a quatre dimensions pour moi qui sont intéressantes pour aborder l'acceptation de ces technologies il y a d'abord la dimension individuelle qui est effectivement la façon dont ces technologies soit permettent d'être plus efficients dans son travail ou au contraire sont source d'intensification dans l'activité d'un confort émotionnel donc est-ce que ça apporte ou pas une plus-value dans le travail que je réalise et ça je le vois au jour le jour mais dans l'usage et dans la pratique réelle il y a une dimension interpersonnelle pardon sur laquelle je reviendrai aussi peut-être rapidement c'est de voir comment ces technologies favorisent ou pas le travail collectif ou dégradent le collectif du travail ou mettent en opposition les individus on dit de plus en plus que le management mais en opposition en confrontation en concurrence les individus et les technologies le font aussi à cause des indicateurs on peut se juger s'évaluer se comparer et se concurrencer donc ça dégrade les collectifs ou on crée des collectifs artificiels troisième dimension c'est la dimension organisationnelle ou métapersonnelle c'est de voir comment ces technologies finalement définissent soit des règles et des procédures extrêmement contraignantes pour le travail là où j'avais une liberté totale la technologie me dit tu vas travailler comme ça et pas autrement tu vas agir comme ça ou au contraire là où j'étais très encadré par mon travail l'outil va me dire tu te débrouilles tu fais ce que tu veux mais tu viens chercher des ressources mais tu crées toi-même ton activité et là c'est aussi déstabilisant une trop grande autonomie peut être aussi déstabilisant que l'hétéronomie l'hétéronomie c'est la dépendance vis-à-vis d'un dispositif l'autonomie c'est la capacité à créer ses propres normes dans le travail mais ça peut être aussi très stressant et il y a des technologies qui le font très bien tu te débrouilles le knowledge management ou ces réseaux sociaux numériques d'entreprise ou ces systèmes qui déversent des ressources tu te débrouilles pour aller chercher ce dont tu as besoin mais tu ne vas pas embaiser ton collègue tu vas même anticiper les problèmes parce qu'on a tous déjà identifié les problèmes que tu pouvais avoir tu te débrouilles et puis dernière dimension la dimension transpersonnelle qui est donc identitaire c'est l'idée effectivement comment ces technologies peuvent redéfinir le métier c'est-à-dire est-ce que le travail que je fais a toujours du sens est-ce que je me reconnais toujours dans ce que je fais est-ce que je peux développer un pouvoir d'agir d'action dans le travail que je réalise c'est important donc est-ce que les règles de métier sont conservées renouvelées mais je me reconnais dans ce que je fais ou je suis reconnu par les autres par rapport à ce que je fais est-ce qu'il n'y a pas des conflits de critères je vais vous donner quelques exemples vraiment très rapides pour terminer parce que je trouve que c'est intéressant dans la première dimension par exemple cette dimension que je disais charge de travail là c'est on a fait une étude d'activité d'une directrice de la communication qui travaille et vous allez vous y retrouver pendant 4 heures avec des technologies je parlais tout à l'heure de cadres débordés des possédés ce qu'on appelle la fragmentation du travail en fait elle va travailler sur 9 grands pôles d'activité qui sont éclatés en 54 séquences de petites tâches et chaque activité elle commence quelque chose elle a interrompu parce qu'il y a une sollicitation numériste un message qui arrive un coup de téléphone l'agenda partagé etc. et donc elle bascule tout tout de l'un à l'autre comme ça et donc elle a des séquences de travail qui vont de vous voyez 4 minutes 30 en moyenne jusqu'à des séquences de 1 minute Milsberg qui avait déjà étudié le travail des cadres en 1980 qui avait déjà montré qu'il y avait une fragmentation du travail des cadres sauf que lui disait le travail en moyenne il fait 15 minutes de travail et il bascule sur notre sphère nous on montre que c'est 4 minutes 30 minutes alors le problème c'est qu'à la fin de la journée vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée j'ai fait un peu de tout mais rien jusqu'au bout et il y a une perte de sens et donc on se trouve qu'on n'est pas du tout efficace je suis incapable de raconter ce que je fais à mes enfants c'est difficile de donner du sens aux tâches que je fais et le problème aussi c'est que ça crée de la charge mentale parce que si vous faites un focus sur 11 minutes simplement 11 minutes pendant 11 minutes elle a 5 activités différentes sauf que c'est pas les mêmes activités elle va prendre une casquette différente soit elle est chef de projet soit elle est contributeur soit elle est animatrice donc des fonctions et des responsabilités différentes un vocabulaire différent un niveau d'avancement du projet différent une langue différente ça peut être en anglais en allemand des outils différents donc c'est des rôles sociaux qui nécessitent effectivement ce réajustement cognitif extrêmement divers et des outils de communication donc ça c'est très sollicitant d'un point de vue cognitif donc j'avance là dessus je suis désolé mais vous lirez des articles le débordement au travail l'histoire de la sédentarité physique voilà ce que je voulais vous dire ça montre que si vous restez 10 ans de votre vie assis presque 4 heures par jour vous augmentez le risque de cancer du côlon de 30% et tous les désordres physiques et organiques on les trouve partout donc vous avez meilleur temps si vous êtes fumeur vous descendez par les escaliers de votre tour pour aller fumer votre cigarette 3-4 fois par jour et de remonter par les escaliers que de rester assis au bureau et vous voyez on crée aussi des systèmes vous avez vu du coup pour lutter contre cette sédentarité des tapis roulants pour pouvoir permettre aux gens de travailler malgré tout et de développer cette activité voilà sur la dimension interpersonnelle les collectifs de travail on a par exemple dans un open space montré effectivement comment ces dispositifs pouvaient fragiliser les liens sociaux entre les personnes et ce que je disais c'est qu'on travaille ensemble à distance mais on est seul devant son ordinateur et donc c'est ce qu'on a fait où on a demandé à des gens le matin de travailler alors c'est un service de ressources humaines et vous voyez que ils se parlent pas parce qu'ils s'échangent entre eux des emails et vous avez le manager qui est pareil envoie des emails depuis son petit box qui est d'avant au foot et l'après midi on leur a dit stop plus d'emails entre vous maintenant vous vous levez et vous allez finalement demander et vous allez simplement voir au niveau des actions c'est à dire c'est beaucoup plus brillant les gens se déplacent plus et vous avez le manager qui va sortir et qui va aller effectivement voir les personnes discuter le voir au fond là il change donc on leur a demandé à chaque fois par rapport à chaque email vocaux c'est à dire il y avait un déplacement qu'est-ce que ça leur avait apporté qu'est-ce que ça leur avait donné etc et là effectivement il y a quelque chose où il y a du lien social qui se crée donc vous pourrez dire alors c'est toute la on parle beaucoup de règles d'usage il y a beaucoup d'entreprises qui disent il faut définir des règles d'usage et on pourrait se dire on va obliger les salariés à ne plus envoyer des emails au sein d'open space pour justement créer ce lien cette relation qui est importante sauf que vous voyez dans un open space quand les gens se déplacent c'est bruyant et c'est beaucoup plus perturbant que le silence les gens se rechargent du silence donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre là c'est ce que je disais c'est de repartir de l'outil pour définir des règles d'usage communes en disant quels sont les emails sur lesquels on est d'accord pour s'envoyer de manière automatique parce que ça ne demande pas de discussion d'échange par contre il y a des emails qui nécessitent de se rencontrer parce qu'on sait qui sont forts émotionnellement qui font qu'on explicite on essaye de contextualiser et donc il y a nécessité de se déplacer mais voilà et donc on définit des règles d'usage la dimension donc je disais organisationnelle c'est est-ce qu'on développe de l'autonomie ou de l'autonomie on développe de la supervision ou du contrôle dans l'activité et c'est des systèmes qui effectivement sont très prescriptifs alors je ne vais pas avoir le temps de présenter mais ces systèmes qui sont très prescriptifs vous les connaissez certainement c'est ce qu'on appelle le voice speaking on en a entendu parler avec l'émission cache investigation et donc vous avez un système qui détermine et qui encadre tout le travail qui est fait donc le système va lui dire à chaque fois quel colis aller chercher comment le déposer où le mettre etc et il va calculer sur la rapidité effectivement de confection de ses palettes et donc vous voyez il n'a aucune liberté parce que si jamais il ne suit pas l'ordre il va justifier pourquoi il n'est pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 2 cartons et donc il attend ça 8 heures par jour ça crée de névrose parce que le soir il rentre chez lui et il rêve à ça ou il répond à sa femme ok quoi ça va ? ok ou il dit 6, 3, 4 1 carton 1 ok voilà et si on regarde aussi les études de la Dares il disait la proportion de salariés qui déclarent subir un contrôle de la part de ces dispositifs techniques vous voyez qu'en 2005 ils étaient à peu près 25% en 2013 on est plus sur 35-36% donc de plus en plus c'est des systèmes qui contrôlent qui encadrent qui déterminent le travail et qui donnent peu de marge de manœuvre aux salariés et ce qui me permet aussi de faire une dernière transition vers cette dernière dimension dont je voulais vous parler c'est la dimension donc identitaire avec le sens du travail est-ce que je me reconnais toujours dans ce que j'accomplis est-ce que je suis empêché dans l'activité est-ce qu'il y a une déqualification une disqualification dans le travail que je réalise ou une requalification une revalorisation c'est positif parce qu'on pourrait mettre du positif si je reprends l'exemple de mon voice speaking des gens qui travaillaient même pour tout type de tâches il y a quand même la volonté de bien faire son travail de faire un travail encore une fois où il y a une certaine perfection dans lequel ils disent je suis fier de ce que j'ai fait et donc par exemple pour ces ces personnes qu'on a vues ces speakers c'est de faire une belle palette carré et une palette où le client sera content c'est à dire les produits les plus lourds seront en bas les produits les plus légers seront dessus sauf que le voice speaking lui il calcule pas en disant on va chercher les produits les mieux placés lui c'est la rapidité il faut que ça aille le plus vite pour faire les commandes le plus performant et donc si on met un produit le plus léger en bas d'un produit plus lourd on s'en fiche il faudrait que ça se fasse comme ça ou si on fait une palette tout en biseau en pyramide c'est pas grave sans qu'elle se rend à moi dans le camion qui s'effondre c'est pas grave il faudra aller vite mais lui il est pas fier de ce qu'il s'est fait et on voit autre chose aussi c'est que ça appauvrit les compétences il n'a pas à savoir imaginer comment faire il a simplement à suivre l'ordre qui vient de la machine donc vous voyez on n'est pas sur des compétences évoluées on est sur des savoirs d'exécution simples ce qui dans ce type d'entreprise où il y a du turnover important on prend un salarié on ne le forme pas tu suis le système et il y a beaucoup de turnover parce qu'au bout de 3 mois 4 mois vous vous souvenez de la mission c'est des gens qui développent des lombagers ils se lèvent je crois 10 ou 15 tonnes par jour énorme j'avais aussi sur les certisseurs de bijoux je voulais vous montrer mais j'ai pas le temps ou si on avait exactement cette même logique là on les avait prévus de leur geste du métier à cause d'un progiciel de production et donc ils ne se retrouvaient pas dans le travail et souffraient énormément parce que c'était impossible de réaliser le geste et en conclusion comme ça j'aurais terminé donc on peut voir effectivement que cette santé au travail c'est avant tout la santé du travail qui ne peut plus se faire ou qui se fait moins bien ou mal avec les technologies et c'est aussi quelque part se faire mal pour essayer de faire tant bien que mal son travail c'est malgré tout atteindre son objectif de qualité et de sens de l'activité et si on part du principe que le bien-être du salarié repose sur trois piliers d'une part cette qualité du travail qui est le bien-faire dans lequel effectivement on se reconnaît on est reconnu et on a vu que les technologies pouvaient contribuer à l'intensification du travail créer on a vu la fragmentation de la multi-activité travailler un flux tendu j'en ai pas parlé mais créer des interruptions créer des digressions dans le travail créer une activité empêchée bref la personne ne peut pas produire ce travail qu'elle recherche en termes de qualité deuxième pilier c'est la qualité de vie au travail c'est à dire toutes les conditions d'exécution de réalisation du travail qui permettent de faire ce travail de qualité et on le voit aussi que ces technologies peuvent provoquer un délitement du collectif de travail mettre le management à distance aucune connexion aucune connaissance du domaine d'activité donc ne pas donner un encadrement de qualité aussi prescrire aussi des ordres des contraintes de travail qui sont incompatibles avec les marges de manœuvre nécessaires ou laisser complètement autonome le salarié dans la réalisation de son travail et puis dernière chose si les difficultés du travail sont telles il pouvait éventuellement trouver un réconfort dans sa vie personnelle et privée or on l'a dit aussi la vie hors travail est elle-même affectée par ce que j'appelle moi des technologies hybrides ou des objets frontières où finalement on n'a pas des technologies qui sont séparées l'une de l'autre avant vous aviez un ordinateur physique sur votre bureau et un ordinateur physique à la maison maintenant sur mon ordinateur portat ma messagerie où là tout est présent mes photos mes emails de travail mes emails perso ma vie quelque part professionnelle et privée est sur ces machines-là donc du coup ça favorise l'intrication l'articulation de ces deux domaines et dernière diapositive pour terminer et conclure là-dessus on pourrait dire effectivement que si on met la santé du travail à la preuve du numérique une technologie devient acceptable du point de vue de l'activité et du métier et de la santé quand on peut agir sur elle pour comme je le disais tout à l'heure elle soit flexible souple l'adapter pour l'adopter pour la transformer se l'approprier et quand elle agit aussi favorablement et durablement sur nous notre activité et sur le système social dans lequel nous oeuvrons c'est quand aussi elle permet de créer entre les choses des liens qui ne viendraient pas sans nous c'est vraiment le sentiment d'y être pour quelque chose dans ce qui se passe c'est être acteur pas spectateur d'un processus qui se déroule en dehors de nous c'est le pouvoir d'agir qui est très important c'est la capacité d'action grâce aux outils et ça c'est important c'est quand les transformations numériques qui sont à l'oeuvre avec ces outils faut écho à ce que nous sommes à ce que nous faisons et aussi à ce que nous nous efforçons de construire quotidiennement dans notre travail dans nos règles dans notre pratique c'est également quand ces technologies on l'a dit permettent d'accomplir un beau travail et de s'accomplir mais aussi quand elles permettent et soutiennent favorablement l'activité et celui de l'individu donc on est sur l'efficience et enfin quand ces technologies vont permettre de mettre le travail en débat c'est à dire que on ne nous les impose pas elles ne viennent pas non plus nulle part il y a eu une analyse préalable il y a eu une concertation une discussion de la simulation de l'activité on peut voir les effets probables on peut rediscuter de l'orientation de ces outils donc c'est du périmètre d'action de travail pour mieux intégrer ces outils dans notre activité et mieux profiter de ces outils et là effectivement c'est trafabra voilà merci pour votre avis merci je pense que c'est des questions j'imagine je pense qu'il y en a plein ça soulève beaucoup de beaucoup d'interrogations bon je pense que oui 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 ça va il n'y a pas de vous avez parlé des paradoxes des nouvelles technologies vous avez parlé de l'acceptabilité toutes ces choses là en ce qui concerne l'acceptabilité on sait comment on va dire les éditeurs de ces outils d'accompagnement etc eux ils ont trouvé la solution notamment dans les réseaux sociaux par exemple enfin toutes les applications qu'on utilise tous les jours ils ont trouvé des solutions pour les rendre acceptables c'est de jouer aussi sur nos biais cognitifs sur nos nos propres émotions etc au travers de la récompense et tout ça est-ce que ça aussi c'est pas un risque dans le milieu du travail puisque les outils que moi j'utilise tous les jours moi qui suis dans le développement informatique on va dire sont parsemés de toutes ces choses là les notifications les petites récompenses quand on a terminé etc alors c'est à courant aussi en développement ça s'appelle la captologie computer as persuasive technology donc c'est effectivement créer des technologies qui influencent nos comportements nos attitudes nos opinions grâce notamment à la conception ou à la gamification ou à la ludification comme vous l'évoquiez pour créer une expérience utilisateur favorable qui engage et implique les gens et qui crée un sentiment de flow c'est à dire où on n'a plus de lien avec notre environnement social et spatial c'est comme dans les jeux où vous vous impliquez et puis vous ne savez plus et donc effectivement il y a cette idée de pouvoir développer des dispositifs qui nous influencent de manière insidieuse et je dirais dans la vraie vie oui dans l'entreprise je serais un peu plus enfin dans la vraie vie dans la vie sociale puisque les enfants on voit autour de nous il y a cette je vois ma fille pour donner un exemple qui se connecte régulièrement pour obtenir de ce qu'elle appelle des flammes je n'ai pas compris trop ce que c'était afin d'être populaire dans son réseau social et ce que recherche les jeunes les adolescents c'est la popularité sur les réseaux sociaux et donc ils ont développé des dispositifs effectivement il y a cet appel ces notifications pour que tu montres que tu sois bien dans l'entreprise je serais un peu plus dubitatif pourquoi ? parce qu'il y a des enjeux pas seulement cognitive et motion mais sociaux et stratégiques on a fait une thèse dans une entreprise sur le déploiement des réseaux sociaux numériques d'entreprise justement parce que on voyait que les salariés arrivaient dans l'entreprise et utilisaient les réseaux sociaux numériques de l'extérieur pour communiquer entre eux et échanger sur des problématiques etc. et l'entreprise qu'on appelle le BIOT bring your own device ils intègrent les services extérieurs dans l'entreprise ils ont dit le savoir va partir on va rien contrôler donc si vous êtes à la recherche de ce type de réseautage nous on va créer des réseaux sociaux numériques d'entreprise pour pouvoir susciter la relation de la collaboration entre eux et ça ne marche pas pourquoi ? parce que derrière l'information que je donne ou que je transmets je la donne pas à n'importe qui c'est quoi le savoir ? c'est du pouvoir d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas et donc je vais donner cette connaissance ou ce savoir aux gens dont je pense qu'ils peuvent m'apporter quelque chose ou qu'ils ne me feront pas d'ombre je ne vais pas le balancer comme ça sur les réseaux sociaux je ne vais pas remplir comme ça gratuitement et pareil je ne vais pas m'exposer de mes faiblesses c'est pour ça qu'ils utilisent des réseaux sociaux extérieurs je ne vais pas demander à mes collègues je n'y arrive pas je vais demander à mes anciens condisciples de promotion tu peux m'aider sur ce point là mais pas à mes collègues en disant j'y arrive pas donc du coup ils créent leurs propres réseaux sociaux ils adaptent des outils existants parce qu'effectivement collectivement je le disais mais aussi stratégiquement c'est plus adapté donc à la fois je suis un peu plus dubitatif dans cette idée là mais vous avez raison parce que j'étais à une soutenance de thèse où SAP un éditeur de logiciels développe ce type de dispositif de vous parler pour susciter des émotions positives et favoriser l'engagement des salariés dans l'usage de ces dispositifs mais attention parce que autant on peut c'est l'idée effectivement qu'on ne travaille plus mais qu'on joue c'est un peu l'idée c'est-à-dire que vous n'avez plus la contrainte d'une interface un peu aride difficile mais qu'il y a vraiment une relation expérience utilisateur très favorable et moi la critique que j'avais fait je dis ok ça peut être sympa sur des applications qui sont un peu trop formelles mais on ne peut pas le faire sur n'importe quoi par exemple Kerviel qui craque 5 milliards d'euros s'il avait l'impression de s'amuser il faudrait peut-être qu'il ait des alertes en disant attention tu es un peu trop loin et tu ne veux pas faire n'importe quoi donc il faut aussi adapter ce type d'environnement ludique et émotionnel c'est aussi le report de la responsabilité sur le salarié et pour terminer avec ça tout à coup l'acceptabilité sociale va sur effectivement cette acceptabilité émotionnelle sur cette expérience utilisateur pour pouvoir favoriser ce lien sachez qu'il y a il y a aussi il y a carrément un Facebook propre qui fonctionne comme Facebook mais qui est destiné aux entreprises voilà on y est oui où il y avait la messagerie Twitter qui est utilisée par certaines entreprises pour effectivement remplacer la messagerie classique de façon à limiter le nombre de messages la quantité d'informations qui étaient passées pareil ça ne marche pas non plus d'autres questions ? Est-ce qu'il y aura encore des notions d'éthique ? je pense que toutes les discussions qu'on a Cédric Villani je ne sais pas si je prononce bien son nom à diriger une commission qui s'est penchée sur l'intelligence artificielle avec différents intervenants pour essayer de réfléchir à dimension technologique sociale et éthique donc il y a une prise de conscience politique il y a une prise de conscience aussi citoyenne parce que vous avez des associations ce qu'on appelle les néoludistes petite histoire c'est quand les machines vapeurs sont arrivées en Angleterre en 1820 on a eu les mêmes problématiques qu'actuellement où les métiers à tisser chez nous à Lyon c'est la suppression de l'emploi par ces machines qui arrivaient donc ce qu'on appelle les briseurs de machines qui sont allés casser et signés par une sorte de graphe qui s'appelait le roi Lude on n'a jamais soucié d'existait on les appelait ludistes les briseurs de machines pour lutter et on retrouve cette même logique actuellement c'est à dire ce qu'on appelle les néoludistes ou les réfuseniques qui refusent mais de manière un peu brutale pourquoi pas mais qui a un mec qui dit il faut que tu discutes on ne peut pas diffuser comme ça de manière un peu incontrôlée il y réfléchit ces technologies mais qu'on est quand même une discussion préalable et donc ils ont effectivement cette volonté de pouvoir discuter apporter un regard différent sur le développement et à Grenoble il y a toute une association qui s'appelle Pièces et Manœuvre qui justement essaie de développer cette vision un peu plus critique du développement des technologies oui je pense que l'aura et aussi dans nos disciplines ce que je disais je pense que je parle pour ma discipline en psychologie du travail là il y a vraiment toute une orientation qu'on doit retrouver dans l'accompagnement de ces transformations digitales et qu'on avait laissé parce que vous voyez on parle du travail de l'activité des salariés des compétences des évolutions de la santé et je pense qu'on a et les entreprises sont en demande aussi je crois parce qu'ils voient que ça ne se passe pas aussi bien qu'ils l'avaient imaginé donc ce regard critique on peut nous aussi l'apporter dans nos interventions ou par ou les syndicats parce que moi je suis aussi beaucoup sollicité par les syndicats pour faire des interventions aussi parce qu'ils voient que ça se passe ou les médecins du travail donc là dessus oui je pense c'est rassurant pardon c'est rassurant oui alors rassurant ça c'est je disais oui et non oui pour ça et non parce qu'il y a quand même toute une génération qui arrive derrière ou eux nous on a un regard critique un peu différencié de ce qu'on appelle un peu nous on est les intermédiaires un peu les analogistes on a connu un monde avant on connait le monde après puis on a un peu pas la nostalgie mais on voit un peu les avantages et les inconvénients eux ils baillent là dedans je vous disais moi je fais des recherches sur la soumission à l'autorité technique jusqu'où on se soumet bêtement à des technologies comme Milgram l'avait montré et ça va très loin on peut faire faire n'importe quoi parce qu'on pense que les technologies sont beaucoup plus puissantes et avec l'intelligence artificielle je pense qu'on sera dans ce domaine donc effectivement il faut bien qu'on ait cette idée là de la soumission alors vous faisiez un parallèle entre adaptabilité adoptabilité non oui l'adapter c'est l'adopter voilà l'adapter c'est et justement ces systèmes qui les adapte ? alors il faut pouvoir concevoir des systèmes qui soient adaptables c'est à dire qu'il faut que les concepteurs puissent donner les moyens aux futurs utilisateurs de pouvoir à un moment donné comme vous le faites vous ajuster l'outil à vos besoins à votre expérience à vos compétences ça m'intéresserait d'avoir un exemple et bien par exemple si je pense je vous en donnez deux mais simplement votre éditeur de texte Word il est adaptable par rapport à votre expérience au début quand vous avez appris à déplacer du texte vous êtes allé dans le menu copier-coller et au fur et à mesure que vous avez commencé à contrôler la machine vous avez fait ctrl-c et ctrl-v et puis après vous prenez le texte et vous déplacez directement ça va encore beaucoup plus vous êtes plus efficients pareil si je parlais des systèmes qui sont à domicile et qui doivent aider des personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes et les rassurer et leurs proches dans ce qu'ils font de bien ou de mal ou anticiper des dangers il se peut peut-être ce qu'on l'a vu nous on a déjà fait des analyses d'activité pour savoir chez les personnages qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne comment ils organisaient leur vie c'est très très organisé on fait des analyses d'activité par exemple on voit qu'ils ont encore des volets mécaniques on se dit bah chouette ça ce sera une application baisse le volet ou pas puis ils disent non non moi je fais j'ai pas beaucoup d'activité physique laissez moi faire ça ou me déplacer pour aller regarder si mes fenêtres ou mes portes sont fermées parce qu'on pourrait dire ça rassure aussi la famille qui est éloignée de savoir que toutes les portes sont fermées donc tiens dis moi si toutes les portes sont fermées contre eux mais peut-être qu'un jour cette personne elle se fera opérer elle pourra pas descendre le volet donc il faudra qu'elle puisse ajuster le système pour que le dispositif en commande vocale dira maintenant tu prends la main c'est toi qui descend et le système de rats descend plus pratiquement donc c'est là où je dis faut pas que ce soit des systèmes rigides qui imposent un mode de fonctionnement il faut qu'ils s'adaptent constamment à la personne voire même à l'environnement c'est ce qu'on avait fait nous aussi comme préconisation dans la vie de tous les jours on est constamment votre téléphone portable vous l'adaptez on n'a pas le même téléphone portable chacun ajusté à nos goûts à nos besoins à notre manière de vivre et d'être et ça c'est important le système de vente est-ce que c'est vous qui est adapté ou est-ce que c'est le système qui s'adapte c'est très fort est-ce que tu peux revenir sur le point de vue des médecins du travail qui sont un petit peu des problématiques qui apparaissent et qui ne sont pas vraiment résolues dans les entreprises par exemple le changement imposé vous en parliez tout à l'heure l'adaptabilité des outils qui est souvent un peu retardé par rapport à la mise en place donc pas de travail à l'amont alors excusez-moi il y a une grosse problématique avec les ERP les ERP c'est des machines qui permettent de la gestion et la traçabilité et notamment le respect des normes de 19 000 hommes de puissance qui dépendent du domaine et c'est vrai que les ERP il y a du coup qui appellent les coupes à la poubelle et de plus en plus c'est un ressentiment comme on a fait part mais mais que je rencontre aussi parce que ça remet complètement en cause non parce que ça impose même s'il y a des adaptations des méthodes de travail qui sont pas pas très humaines pas très pas très logiques en fait c'est ce que j'appelle moi des technologies vous voyez prescriptives c'est à dire qu'effectivement on est dans des systèmes infonormatifs c'est l'individu qui doit s'adapter à la machine mais c'est pas le contraire c'est pas la machine qui s'adapte à l'homme et ça complique en fait et ça complique alors c'est pareil c'est toujours pareil par rapport à l'intériorité de l'histoire ce qu'on appelle la généalogie des usages ou des pratiques si vous êtes dans une entreprise qui se crée les individus ont besoin d'apprendre à travailler ils font aussi des règles et des procédures le prescrit du bon parce qu'on a besoin aussi de savoir quoi faire et comment le faire et donc ils vont développer un savoir-faire qui est en lien avec l'outil donc généralement quand c'est des entreprises qui se créent et qui embauchent du personnel à ces jeunes qui travaillent ça marche bien c'est-à-dire ils se posent pas de questions par contre la plupart des entreprises je vous rejoins complètement qui ont travaillé dans des organisations assez souples flexibles et qui savaient aux problématiques de travail de l'activité réelle et quand on travaille avec ces systèmes qui sont prescriptifs en fait ils passent toute la difficulté ils passent de systèmes qui étaient ouverts on faisait comme on voulait quand on voulait et du jour au lendemain on vous dit c'est fini tu te débrouilles selon les normes préétabiles et le circuit et là effectivement c'est beaucoup de souffrance parce que on sait pas et ils veulent effectivement dégâcher ou ils font marcher les systèmes en parallèle l'ancien système et le nouveau ils travaillent avec l'ancien qui est le plus performant et efficient et ils remettent et ils ressaisissent ces données dans le nouveau système donc c'est une perte de temps c'est beaucoup d'efforts et surtout surtout si on le retrouve c'est que vous travaillez pas dans la norme et la procédure on ne vous dit rien tant que ça marche mais le jour où ça va mal vous avez une épée de Damoclès on dit mais pourquoi t'as pas suivi la procédure ? donc il faut imaginer c'est cognitivement et psychiquement très éprouvant parce que vous déviez il faut penser une autre procédure pour malgré tout travailler avec des systèmes qui sont pas du tout adaptés à l'activité que vous faisiez avant et qui marchaient plutôt bien donc vous développez une autre procédure un peu plus compliquée et avec aussi toujours la peur de mal faire ou de vous faire taper sur les doigts le jour au jour on fait un petit peu la notion de journal qui est initiée dans le campabilité avec le temps capable tout événement est trincé avec ces machines là on sait pas si on a toute la responsabilité à faire l'idée c'est que si ça garde on y va de plus en plus et partout dans l'industrie je parlais d'usines du futur l'usine du futur c'est quoi ? c'est l'idée que vous aurez on parle d'usines de 4.0 2.0 en France c'est 2.0 en Allemagne c'est 4.0 je sais pas pourquoi mais bon toujours plus en Allemagne c'est toujours mieux et l'industrie du futur c'est l'idée effectivement qu'on est dans des usines connectées où on aura toute une chaîne de production qui enverra des données en temps réel sur ce qui se fait comment c'est fait si le boulon était pas assez serré s'il est trop serré et donc s'il faut refaire de l'opération donc on est capable de faire des contrôles de qualité en temps réel sur chacune des classes et donc on diminue c'est ça Franck a mis ça en place dans une des chaînes de production ils ont calculé ils augmentent la productivité de 30% et le risque d'erreur de 90% et en temps réel tout est calculé mais comme je disais c'est de telles données qui sont produites c'est comme vous savez que et on va se retrouver je parlais de la singularité mais dans les usines on n'aura pas un humain n'aura pas la capacité de traiter toutes ces données donc ce sera des méta ordinateurs qui vont traiter ces données et qui vont donner les ordres aux individus pour pouvoir agir donc les marges de manœuvre seront effectivement très réduites et autre exemple vous savez que tous les deux jours nous produisons autant de connaissances qui ont été produites donc par toutes les technologies qu'on utilise que toutes les connaissances qui ont été produites depuis le début de l'écriture jusqu'en 2006 donc l'idée et c'est pour ça que les transhumanistes disent mais à un moment donné on ne pourra pas absorber toutes ces informations de ces connaissances donc il faudra que nous-mêmes nous soyons équipés technologiquement pour pouvoir utiliser et bénéficier de toutes ces informations c'est ce qu'on appelle les NBIC et NBIC nanotechnologie bioinformatique cognition et informatique donc c'est intégrer la technologie dans l'individu faire un homme augmenté enfin tu avais fait un signe de confiance voilà dessus donc je pense que voilà je vois bien à quoi ça et c'est ça l'idée et je pense que dans l'égide du futur on sera confronté à ça des gens qui vont perdre le pouvoir d'action parce qu'ils n'auront pas la possibilité d'interpréter ou d'utiliser à bon escient donc ce seront des méta-ordinateurs qui leur diront quoi faire s'ils sont encore présents il y a quelque chose que vous avez abordé c'est la pensée critique c'est-à-dire qu'on suit on fait le suivi de la technologie de ce qu'elle nous propose on n'a plus de pensée critique j'ai entendu ce matin quelqu'un qui suivait son GPS croire qu'il est tombé dans le lac c'est-à-dire que l'aviateur parce que l'idée c'est est-ce que l'intelligence artificielle ne commet jamais d'erreur l'aviation si enfin tout marche avec des capteurs à partir du moment où l'intelligence artificielle n'a plus de capteur ça marche tout de suite et comment effectivement l'être humain enfin c'est la cognition humaine donc je sais lui apprendre à c'est qu'on transforme la cognition humaine avec ses outils aussi c'est-à-dire qu'on dit j'ai mon portable alors ça je le vois souvent et on se fie à son portable on se fie sauf que quand on ne reçoit pas les messages parce qu'il y a un problème de réseau et tout et quand vous voyez l'autre il vous dit mais alors tu ne m'as pas répondu je t'ai envoyé trois messages comment ça se fait et il ne comprend pas qu'il peut y avoir un dysfonctionnement puisque ça ne rentre pas dans notre cognition dans notre... c'est vrai qu'on est alors on est complètement dépendant et paramétré par rapport à l'outil là j'ai un collègue qui travaille sur nous aussi on travaille sur les assistants vocaux et j'avais lu des études alors par rapport à ce que vous évoquiez d'abord c'est effectivement moi ce que j'appelle la dépendance à l'outil technique et la soumission à l'autorité technique ou la soumission librement consentie à l'outil technique c'est à dire d'avoir l'impression d'agir librement alors que indirectement on vous influence et moi j'étais parti donc il y a 15 ans en arrière j'avais vu un fait divers dans Libération où une personne avait fait demi-tour sur l'autoroute avait provoqué un accident et donc trois morts vous êtes fou pourquoi vous avez fait demi-tour c'est pas moi c'est mon GPS qui m'a dit vous êtes trompé faites demi-tour dès que possible et donc on est dans un environnement où Milgram j'ai une expérience de Milgram une soumission à l'outil technique avec les mains on retrouve exactement moi j'ai fait donc des expériences on a remis des gens face à des systèmes qui leur demandent de faire des actes incohérents bêtes et les gens les font même des experts en orthographe on a corrigé le correct orthographique pour indiquer que des bons mots étaient écrits de manière erronée il y a des gens pareil qui maîtrisent l'informatique mais ils ne maîtrisent pas et ils vont se dire je fais l'erreur il est plus compétent que moi et on est de plus en plus et les objets connectés de demain qui prennent en charge tout un ensemble d'actions finalement nous amènent d'une part à ne plus commettre ces actions et donc du coup à perdre la compétence à perdre la confiance qu'on a dans ces actes à se déresponsabiliser comme dit Milgram accepter de se déresponsabiliser de se déresponsabiliser c'est accepter de se soumettre par exemple ma voiture qui me dit tu dois aller faire ta vidange ou ton entretien je ne vais plus maintenant dans la voiture je ne vais plus me salir les mains c'est génial aussi pour moi de ne plus aller voir parce que mais si jamais il y a un bug et qui me dit il y a un problème là il faut que tu ailles je ne le vois pas et bien oui je me suis soumis à l'outil et l'autre chose vous dites et je vous demande aussi c'est ce qu'on appelle l'instrumentation c'est à dire comment on se soumet mais aussi on s'adapte à l'outil de manière soit favorable pour ça qu'il faut que ça soit plutôt favorable mais pas défavorable et là ce qu'on voit donc on était à un séminaire mardi matin c'était le collègue chercheur de Orange Labs qui est venu nous présenter ses recherches qu'ils font parce qu'ils développent aussi un assistant vocal d'Orange comme Amazon etc et ils montrent ils ont filmé des gens qui utilisaient la fameuse Amazon pas Amazon Google Google Home Google Home qui utilise ça et vous avez des gens qui commencent à dire dit Google mets moi la musique de Johnny Hallyday vivre en homme libre hein je ne comprends pas Google mets moi la musique de Johnny Hallyday sur Youtube je ne comprends pas mets moi la musique de Johnny Hallyday je ne comprends pas dit mais Youtube donc on voit comment ça se dégrade et comment on en vient à appauvrir sa syntaxe pour pouvoir être reconnu par le système et pire encore j'ai eu une étude américaine les usagers de Siri dans certains états américains qui l'utilisent régulièrement ils modifient y compris la syntaxe pour être reconnu par le système parce que par exemple quand il dit appelle ma mère ils ne reconnaissent pas donc ils doivent dire mauveux et pas mother pour être reconnu par Siri et donc vous avez des enfants qui parlent comme ça on voit que l'outil influence carrément même la manière de parler d'organiser et puis d'être donc jusqu'où ça peut aller oui ça c'est des questions il y a quelque chose qui me surprend un peu c'est qu'il y a un moment cette machine elle est presque plus grande que l'humain c'est à dire qu'on devient dépendant au possible sauf que cette machine c'est quand même un humain qui l'a créé pour des raisons économiques pour rendre service d'une part ou d'une autre c'est quelque chose qui me dépasse dans la compréhension c'est le fait qu'on devienne d'esclave de quelque chose qui est globalement juste la création d'un autre humain et donc de quelqu'un et donc de quelqu'un complètement je pense que ce serait des explications physiques métaphysiques j'aurais du mal un peu à surtout qu'on devient esclave au nom de la liberté oui alors plus de connaissances d'accès à l'information de ressources qui nous donne plus de possibilités de capacités mais on a une acceptation du fait que cette machine elle soit pas tout à fait compétente mais on se plie en fait à ce truc simple et moi je vous disais je pense qu'à un moment donné où l'humain intervient pour concevoir ces systèmes qui nous dépassent peut-être qu'à un moment donné je pense que comme on vous disait que ces nouvelles façons dont fonctionnent ces machines en créant de nouveaux langages peut-être qu'elles s'auto-géreront s'auto-reproduiront elles-mêmes à un moment donné je ne sais pas mais la dépendance aussi va dans l'autre sens enfin dans l'autre sens c'est-à-dire qu'elles ont besoin de nous c'est ce qu'on appelle des systèmes symbiotiques pour exister pour vivre en tout cas un jour on n'a peut-être pas besoin de nous je suis allé visiter c'est extraordinaire le journal innovation plateforme du CEA à Grenoble donc ils ne font plus finalement parce que le nucléaire n'est plus la priorité donc ils essayent de développer tout ce qui est innovation technologique ils font des choses assez extraordinaires par exemple dans cette idée de symbiose homme-machine c'est-à-dire qu'elle nous apporte on apporte le pacemaker qu'on connaît il nous aide à vivre mais au bout d'un certain temps le pacemaker il faut rechanger la pile donc c'est une opération douloureuse difficile peu délicate donc comment on recharge le coeur on recharge le pacemaker c'est par les battements du coeur donc à la fois le pacemaker nous aide et nous on aide aussi la machine c'est comme quelque part quand on va sur Facebook avec les grandes entreprises vous allez créer du contact du lien des informations mais vous donnez aussi de vous avec toutes les traces que vous laissez pour alimenter le big data et qu'ils vous donnent des machins donc il y a tous ces échanges et c'est beau ce qu'ils ont fait puis dernière chose aussi moi c'est là où j'ai le plus peur parce qu'après on peut tirer des dépenses sur la comète parce que ça n'existera jamais ce qu'on dit on se fait peur pour rien je ne sais pas mais moi il y a quand même aussi une peur que j'ai c'est le jour où tout s'arrêtera ça c'est à dire imaginez une attaque virale et à coeur et à coeur tout est bloqué notre argent nos données médicales mais moi tout ce que j'ai on voit déjà les étudiants si j'ai tout perdu j'ai retranscrit 80 étudiants on va voler mon ordinateur j'ai plus rien je ne peux plus faire mon mémoire terminé quoi parce qu'on a l'emprise on croit que notre cerveau c'est l'ordinateur oui oui l'extension tout à fait on est dans l'extension de nous même les gens ils perdent leur emé mais aussi on est enfin il y a ça mais c'est aussi une réalité quand vous vous souvenez maintenant ce n'est plus de c'est le Blackberry Blackberry qui était l'ancêtre des smartphones qui nous permettait d'échanger le jour où Blackberry a été bloqué par un juge fédéral parce qu'il y avait une plainte où ils avaient été accusé d'avoir plagié une start-up du Canada donc le juge fédéral il dit on va bloquer vos serveurs et tous les messages passaient toutes les grosses entreprises américaines on dit ne le faites pas sinon vous bloquez tous nos cadres qui ne pourront plus communiquer ça va bloquer l'entreprise de l'économie américaine donc simplement le petit Blackberry qui était déjà extrêmement il y a 15 ans en arrière imaginez maintenant les ERP les outils ça me fait peur c'est peut-être pas tant ce qu'il va devenir mais ce que ça ne pourrait plus être après peut-être qu'on s'habituera je ne sais pas il y a eu une très bonne série sur ce thème de l'arrêt de tous ces services je ne sais plus son nom Black Mirror non ? non non oui il faut revenir je ne sais pas on l'a connu nous cet âge c'était la plus bonne ce sera différent mais c'est utile je pense qu'il y a quand même un risque sur la cognition parce qu'on sait que l'apprentissage sur écran la lecture on n'a pas la même le cerveau est passif devant un écran et aujourd'hui on développe dans les écoles les écrans apprentissage sur écran etc alors qu'on sait et les études sont pas très nombreuses on sait qu'il y a des effets mais on ne sait pas si on n'utilise que cet outil là des études des neuros et aussi sur notre cognition des neurosciences ou des cognéticiens montrent effectivement que la plasticité qui est nécessaire pour l'enfant en fait avec ils refusent enfin ils disent attention pas d'écran avant 3 enfin c'est arrivé 3, 6, 9 ans 12 ans là ils disent pas d'écran avant 3, 3 ans 6 ans c'est un petit truc même d'écran télévision parce que du coup ça entrave la plasticité et du coup vous avez des enfants qui ont développé c'est une tribune de pédopsychiatres qui était dans le monde qui ont dit ça développe des troubles cognitifs proches de l'autisme et que le jour où ils ont supprimé les tablettes les enfants ont redéveloppé les comportements normaux des situations de l'eau de parières et par exemple aussi sur cette idée comme vous dites c'est à dire qu'ils sont incapables de porter une attention prolongée sur une activité ils ont besoin sans cesse de zapper vers autre chose il y avait une expérience en anglaise je n'arrive pas à remettre la main dessus où ils mettaient des ados des jeunes hommes femmes devant un ordinateur et donc il fallait qu'ils restent 5-6 minutes en faisant une tâche et ils pouvaient basculer vers une autre en zappant mais ils avaient un petit choc électrique c'était une punition et bien ils ne tenaient que 3 minutes et ils basculaient c'est pour ça ces multi-tâches ce qu'on appelle le travail en largeur on a plein de petites tâches commencées chez des gens qui sont un peu des analogistes comme nous on était plutôt dans une activité en profondeur on arrive à se concentrer à la tension on arrive à se gérer mais eux ça leur convient bien cette plasticité par contre c'est pareil les travaux de neurosciences le montrent quand vous avez plusieurs tâches ouvertes et que vous travaillez en largeur à un moment donné vous ne pouvez pas aller plus loin parce que la capacité cognitive est limitée alors qu'une tâche est en profondeur vous pouvez aller un peu plus loin une seule tâche qui est menée un peu plus loin mais y compris nous je veux dire vous voyez bien que quand vous êtes sur votre ordinateur vous travaillez sur un truc autant l'email ça peut être une interruption malvenue autant des fois vous allez chercher aussi l'interruption vous allez sur la messagerie puis vous cliquez et vous dites tiens un mail pour avoir une petite récréation donc nous même on commence aussi à être un petit peu sur cette idée on a besoin un peu d'être ouvert vers d'autres environnements et situations récréatives une dernière question je veux bien on a beaucoup parlé de différents métiers mais on n'a pas tellement parlé du métier que vous exercez et que on est certains dans la salle à exercer dans la formation les formateurs et les profs alors si votre petit schéma tout à l'heure tout ce qui est prescriptif etc les serious games j'ai vu que vous les placiez où vous les placiez bon il y a beaucoup de techniques comme ça alors moi ma question j'ai observé d'après vos grilles beaucoup beaucoup de problèmes tels que vous les signaler sur différents métiers qu'on retrouve dans la formation mais je me demande si dans la formation par exemple il n'y a pas l'intermédiaire de la conception où j'ai l'impression que par exemple nous quand on est pédagogue ou ingénieur de formation et bien s'imposent à nous des plateformes etc qui sont conçues vraiment par d'autres personnes par exemple c'est tout bête mais sur une plateforme ne pas pouvoir changer par exemple cours en intervention c'est très scolaire c'est la note et si on le change au moment des mises à jour ça revient etc il y a plein de choses on se dit mais comment ça se fait que ça a été conçu sans les pédagogues sans les ingénieurs de formation justement c'est toute l'idée que alors que ça soit enfin nous c'est ce que je dis notre rôle mais pas de ce monde quand je dis notre rôle de psycho du travail mais il y a les sociologues des usages des anthropologues des ergonomes bien évidemment ou ceux qui sont dans l'expérience utilisateur ou des informaticiens qui sont sensibles à ça c'est de faire le lien et le liant entre les pratiques les activités les besoins les logiques de ceux qui sont là qui sont au coeur qui connaissent le métier et ceux qui conçoivent ou qui décident du travail des autres et donc on met en lisibilité en visibilité ce travail on fait le lien et malheureusement je suis d'accord avec vous il n'y a pas ça on se rend compte après ou c'est des choix aussi qui sont guidés par des logiques économiques parce qu'on prend ce qu'on appelle des produits sur étagère qui sont déjà préfigurés on les intègre comme les ERQ on dit on va vous adapter mais c'est souvent l'inverse c'est ce que vous dites on vous donne une petite flexibilité mais à Moodle je ne sais pas c'est la plateforme entre autres moi je refuse d'utiliser ces outils parce que non seulement comme vous dites ils ne sont pas adaptés à mon activité mais tous les 2-3 ans ils se disent et c'est souvent ça ne va plus on change donc tout ce que vous avez mis depuis 3 ans hop il n'y a plus de historicité vous tout recréez donc moi je crée mes propres outils je reprends mes propres outils et je les fais à extérieur ce que font aussi beaucoup d'entreprises enfin en entreprise je vous disais les gens c'est-à-dire qu'ils amènent leurs propres outils parce qu'ils savent que c'est bien adapté pour après savoir si c'est bien appliqué ou pas et moi je pense que on devient maintenant un peu expert on a des usages en tout cas une connaissance des environnements et on sait à mon avis ce qui pourrait nous convenir donc peut-être c'est aussi je suis désolé mais les informaticiens qui pourraient aussi s'ouvrir aussi davantage voilà à l'expérience aux connaissances aux besoins aux outils que les gens utilisent pour pouvoir créer des liens des connexions mais c'est vrai que c'est un travail encore difficile à mener et nous on essaie de faire ce lien des fois ça marche des fois le problème c'est que les objectifs de l'informaticien sont ceux de son employeur qui ne sont pas les mêmes que ceux des utilisateurs en général souvent je suis d'accord avec vous la tendance elle est là aujourd'hui je suis d'accord avec vous sauf que je me rappelle moi j'avais avec des chefs d'entreprise c'était un peu le discours qui rentrait mais je me dis aussi encore une fois en dernier lieu qui utilisent ces dispositifs ce sont des individus et si on leur permet de faire un travail s'ils sont épanouis s'il y a du bien-être du coup il y aura plus de créativité d'innovation de qualité du travail de présence etc et c'est encore une fois ça devient une petite déterminante des conditions de travail de la technologie donc ça peut être un élément favorable mais je suis d'accord avec vous bien on va on va dépasser l'heure de nuit merci alors je peux vous donner encore une date parce que j'attends une confirmation pour le mois de février d'un conférencier je ne sais pas exactement alors normalement on en a beaucoup parlé mais bon c'est lié à la thématique ça se fait normalement sur l'intelligence artificielle donc voilà donc de toute manière vous recevrez par mail la date de la prochaine conférence merci beaucoup et merci à Marc Éric pour sa conférence merci pour votre accueil et vos questions très intéressantes merci